C'est parti, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Abonnez-vous, l'émission Twitch de Megapart qu'on fait tous les lundis sauf les jours fériés comme aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est là un mardi et je commence directement par annoncer donc mardi prochain il y aura aussi une émission Twitch parce que lundi prochain c'est 8 mai et que ce sera également férié. Donc on se retrouve mardi prochain et attention parce que sinon ce serait trop simple, ce sera à 18h parce qu'il y aura une émission un peu spéciale d'Alert Libre mais on vous en dira plus dans la semaine. Voilà, je commence directement par teaser. Ces révélations ont fait grand bruit dans la ville de Saint-Etienne mais il y a également écrit sur le fonds Marianne, le député pèlerin avec un article qui s'appelait la cocaïne en toute impunité, Nicolas Sarkozy et Mimi Marchand, les banquets fastueux de Wauquiez à Visa Partners, l'affaire Darmanin, Abad, Benoît Simian, McKinsey et Macron, l'heure du peuple, l'assaut qui soutenait Jean-Luc Mélenchon en 2017, l'affaire Roussel, la candidature de Valérie Pécresse notamment à la primaire qui était pipée, le député solaire Jean Castex et sa passion immodérée pour les jets de la République et aussi sur le protocole Covid dans l'éducation nationale annoncée depuis Ibiza, la députée Siracil qui avait été mise en cause pour harcèlement, l'affaire Macron, Benalla, notamment les selfies armées de Benalla où c'est contre un russe, le fiasco judiciaire de Vitry-Châtillon, l'affaire D'Avenir Lycéen, le syndicat créé par Blanquer, la fédération de rugby, les comptes de campagne de François Fillon, les mensonges sur les masques mais la question que se posent les gens c'est pourquoi on dit Antion Rouget alors qu'il n'y a pas de i, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Ça c'est une énigme incroyable parce que souvent on pense que mon prénom vient par exemple des pays de l'Est, d'ailleurs une petite anecdote c'est qu'une fois Alexandre Benalla étant persuadé que j'ai des origines des pays de l'Est, il a commencé à me parler en russe au téléphone parce qu'il a énormément de répartis et il parle un petit peu russe et moi je lui ai répondu un seul mot en russe, qui râle à chaud, que j'avais appris et donc je lui ai fait croire pendant un dixième de seconde que moi aussi je parlais russe, en fait pas du tout, Antion c'est un prénom basque, voilà donc j'ai grandi au pays basque et donc c'est pour ça que je m'appelle Antion et clé de T se prononce TUE, voilà c'est le piège dans mon prénom. Voilà maintenant on saura bonjour à tout le monde dans le chat, il y a Louise qui se posait la même question et on nous avait déjà posé la question dans un précédent live, vous avez la réponse c'est bon. Est-ce que vous entendez bien ? J'ai essayé de mettre mon micro un peu moins fort que celui de Antion parce que je parle beaucoup plus fort, alors moi j'ai vu déjà ne serait-ce pas la seule émission dans laquelle on ne nous demande pas de nous abonner parce qu'effectivement abonnez-vous c'est l'émission qui montre les coulisses de Mediapart, qui vous fait rencontrer des journalistes mais aussi des membres de l'équipe et donc vous pourrez poser toutes vos questions à Antion sur l'affaire Perdriot, l'affaire de la sex tape, du chantage à la sex tape à Saint-Etienne mais aussi sur toutes ces enquêtes dont j'en ai cité quelques-unes mais évidemment même pas tous, même pas toutes. Les règles du chat c'est comme d'habitude on ne s'insulte pas, on évite le racisme, le sexisme ou l'homophobie et sinon la grande et l'immense Jade Bourgerie sera là pour vous modérer, elle est dans le chat sous le nom de Attire Larigot. Donc voilà et si vous avez un lien par exemple à faire passer, sachez que vous ne pouvez pas le faire directement, il faudra aller le chuchoter au compte Attire Larigot et comme on le disait il n'y a pas sur notre chaîne Twitch de sub parce qu'on ne veut pas donner de l'argent à Jeff Bezos mais par contre si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner directement à Mediapart et si vous n'êtes pas abonné déjà à Mediapart vous pouvez le faire gratuitement grâce à cette émission avec le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et c'est un vrai gratuit c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de rentrer les codes de cartes bleues et il n'y a pas de reconduction après. Franchement il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner. Je crois que j'ai tout dit donc on va commencer avec le récap de la semaine qui est donc ce qui est sorti sur Mediapart depuis 7 jours, je regarde un peu si on nous dit des choses là bonjour tout le monde, il y a du monde, ça attaque déjà sur les coups des cheveux génial il y a France Info qui nous a fait un raid avec la fantastique émission de Manon Mella qui recevait aujourd'hui une journaliste que vous avez déjà vue dans Abonnez-vous qui s'appelle Khedija Zerouali pour parler du 1er mai et des retraites et ça tombe bien parce qu'on va faire de même, bonjour à tout le monde qui nous regarde depuis France Info et on commence sur la revue de ce qui est sorti à Mediapart cette semaine et on commence avec un article de Cécile Hautefeuille du Pôle Social, c'est l'article qui est sorti le 1er mai donc avant les manifestations. Poursuivre les luttes après le 1er mai, c'est gagné, des graines ont été semées. Ensuite l'article sur le 1er mai donc qui a été sorti après la manifestation, il n'y a aucun apaisement dans toute la France, un 1er mai de lutte. Les manifestants et manifestantes se sont retrouvés en masse pour cette journée internationale des travailleurs et des travailleuses où les syndicats ont affiché leur unité pour la première fois depuis 2009. S'ils ne savent pas comment arracher une victoire contre la réforme des retraites, ils sont encore des centaines de milliers à tenter de le faire. Ensuite, toujours du Pôle Social, casse-rolade, le mouvement social joue à Interville, l'exécutif perd l'épreuve d'apaisement. Depuis la promulgation de la réforme des retraites, le mouvement social se mue en poil à gratter de l'exécutif, poursuivant partout le chef de l'État et les ministres à coups de concerts de casserole, de burlesques et de parodies. Les opposants se challengent et irritent au plus haut point le pouvoir. Un article encore de Cécile Audefeuille. On remarquera le poil à gratter qui irrite. Là, c'est un chapeau qui restera dans l'histoire de Mediava. Ensuite, puisque c'est demain, retraite le second RIP, aura-t-il plus de chances que le premier ? Le Conseil constitutionnel doit examiner d'ici au 3 mai, donc demain, la deuxième demande de référendum d'initiative partagée visant à revenir sur la réforme des retraites. Si les juristes restent prudents quant au devenir de cette nouvelle proposition, le rejet de la première ne laisse que peu d'espoir aux opposants au texte. Ensuite, on va passer... Ah oui, non, si, toujours, pas de sifflet, pas de carton, pas d'image, le stade Potenkin d'Emmanuel Macron. Un article d'Iliès Ramdani et de Pascal Pascariello. Le président de la République foule aux pieds les libertés, mais plus la pelouse du stade de France. Alors que la préfecture puis les stadiers ont tenté d'empêcher les manifestations d'hostilité, il a renoncé samedi soir à saluer les joueurs sur le terrain lors de la finale de la Coupe de France par crainte des huées et de la colère du public. Ensuite, nous vivons une véritable allergie au peuple, une démophobie. C'est un entretien d'Antoine Perrault avec le philosophe Marc Crépon. Et là, j'ai découvert un mot grâce à cet article, comme souvent avec les articles d'Antoine Perrault. Pour le philosophe Marc Crépon, la France connaît une régression démocratique irréfragable, c'était ce mot-là, sous le joug d'Emmanuel Macron, au point que le prétendu pays des droits de l'homme accoste des rivages autoritaires sinon dictatoriaux. Entretien radical et judicieux. À lire également sur Mediapart. Ensuite, Mayotte. À Mayotte, des habitants terrorisés à l'idée d'être expulsés démolissent eux-mêmes leur maison. C'est Nejma Brahim qui était pour Mediapart à Mayotte. Et il y en a plusieurs. Il y a aussi le parti pris des douilles sur la situation. Donc Mayotte, île de la cruauté. L'opération Gwambouchou menée sur le 101e département français est une monstruosité politique qui plonge un crime juridique. Maintenant, sa souveraineté sur Mayotte en violation flagrante du droit international, la France y met en scène l'expulsion massive d'êtres humains au prétexte qu'ils seraient étrangers alors même qu'ils font partie du même peuple que les autochtones. Et sur la même lancée, il y a aussi... Donc Nejma était aussi à l'air libre pour en parler. Ensuite, Antoine Perrault, abolition de l'esclavage. Les écrits au relan d'extrême droite de l'hôte de Macron. Donc Philippe Pichot doit faire visiter le jour... Le fort du Jou dans le Doubs où mourut tous en l'ouverture en 1803 au président Macron, venu commémorer sur place le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Or, ce guide d'un jour s'avère un graphomène qui endosse toutes les obsessions de l'extrême droite. Une anecdote quand même sur ce papier. Une partie des soutiens du président de la République nous ont accusés de nous être trompés de Philippe Pichot. Pendant quelques heures, il y a eu un shitstorm sur les réseaux sociaux en disant « Mais ils sont nuls à Mediapart, ils se sont complètement plantés de Philippe Pichot. » Mais non, en fait, c'était le bon Pichot. C'est eux-mêmes qui s'étaient trompés de... Voilà, donc leur seul argument de défense, c'était de dire qu'on s'est trompés de Philippe Pichot. Incroyable. On continue cette fois-ci. Cette semaine, j'ai fait une longue... Parce qu'il y a beaucoup d'articles très intéressants. Des documents officiels transmis au Sénat confirment les révélations sur le fonds Marianne. C'est écrit par une certaine Hélène Salvi et un certain Antoine Rouget, qui est à ma droite. Donc, on pourra revenir sur la question du fonds Marianne tout à l'heure, si vous le souhaitez. Un article de Martine Orange. Là, normalement, il devrait y avoir plein d'immotes de Martine Orange, parce qu'il y a des immotes Martine Orange. Et il me semble que vous pouvez les appeler, mais Attire Larigov à nous, expliquer comment on fait. Je crois, parce que moi, je ne sais plus. Il faut télécharger Better TTV. Voilà, merveilleux. Donc, LVMH, les milliards ruissellent vers la famille Arnaud. Bernard Arnaud a atteint l'Everest des grandes fortunes, solidement installé au premier rang mondial, très loin devant ses concurrents. Et sa fortune est appelée à grossir sans cesse. Chaque année, les seuls revenus de son capital se chiffrent en milliards, qui génèrent à leur tour des profits. Hop, c'est très intéressant, notamment dans la période et en ce lendemain de 1er mai. Un parti pris de Michael Correa, qu'on avait aussi reçu ici. Climat qui aurait pu prédire que Macron allait mentir. Il y a un an, jour pour jour, le président Emmanuel Macron assurait, le soir même de sa réélection, vouloir faire de la France une grande nation écologique. Mais le bilan depuis cette déclaration s'apparente plus à une politique de sabotage climatique qui a une réelle réponse politique face à l'urgence d'un monde qui brûle. L'article « Mosquée attaquée, cette série noire que l'État ne veut pas voir », qui a été écrit par Lucira et Donatien Huet. « Mediapart a passé au crime 77 atteintes aux mosquées commises depuis 2019. Corrélation à l'actualité, emprise croissante de l'extrême droite, faible nombre d'affaires élucidées, apathie des autorités. Ce chiffre noir sous-évalué, faute de données publiques exploitables, révèle malgré tout des tendances inédites. » Ensuite, « Handicap, ces préjugés validistes qui pèsent sur les mères », c'est un article de Mélanie Mermoz. « Malgré de récentes améliorations, les mères en situation de handicap restent confrontées à de multiples difficultés pratiques et aux a priori négatives de nombreux professionnels. Il faut mener un travail de déstigmatisation de l'entraide », explique Charlotte Puisseux du collectif « Les dévalideuses ». Et c'est un article qui est sorti le 26 avril. 26 avril, vous connaissez cette date, c'était l'anniversaire d'une certaine Hélène Salvi qui est derrière nous. Et ensuite, puisque je parlais de ton anniversaire, les gens ne le voient pas, mais Hélène Salvi est juste là et elle a enfin réagi. Donc je disais, et là on finit avec un des articles de la série « Chantage à Saint-Etienne » qui est sorti la semaine dernière. « Cette espèce de PD, l'homophobie est au centre de l'affaire du chantage de Saint-Etienne ». Et donc, c'est un article qui est dans la série qui est sorti la semaine dernière, c'est ça. Dans le premier, on va le lire tout à l'heure. D'abord, on va commencer par te présenter et tout. Mais voilà, vous avez toute la série des dernières révélations de Mediapart sur l'affaire de chantage à la sex tape à Saint-Etienne. Très bien. Alors, on va revenir à une caméra normale. Hop. Merveilleux. Je vois que vous êtes en forme dans le chat. Très bien. Eh bien, on va commencer. Est-ce que déjà, Antoine, tu peux te présenter ? Là, je vais faire plein de questions. Dire depuis quand tu es à Mediapart, dans quel service et comment est composé le service, quel est ton rôle dans ce service. Voilà. Ok, donc je m'appelle Antoine, je redis la prononciation de mon prénom, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Antoine Rouget, j'ai 32 ans, je suis journaliste pour l'enquête de Mediapart. Je suis en CDI titulaire depuis 2018 et j'avais commencé à piger pour Mediapart, donc en journaliste indépendant, depuis décembre 2015. Ça devait être ma première pige pour le journal. Et après, pendant deux ans, j'ai collaboré de manière de plus en plus régulière, en fait. et quand il y a eu une ouverture de poste en janvier 2018 au sein du pôle enquête, le poste m'a été proposé. Et donc, je suis au sein du pôle enquête de Mediapart. On est dit journaliste. Moi, je travaille plus précisément. On a un petit peu chacun nos thématiques privilégiées, même si on travaille beaucoup collectivement. Et d'ailleurs, dans toute la liste des enquêtes que tu as fait tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de ces enquêtes, en fait, on est à plusieurs dessus. Saint-Etienne, c'est un petit peu un contre-exemple. Je suis tout seul sur ce sujet, mais le fonds Marianne, c'est avec Hélène. Il y a plein de sujets que je fais avec tous mes camarades du pôle enquête aussi. Donc, c'est un travail à chaque fois collectif. Et moi, mon sujet, mon thème privilégié, c'est tout ce qui va concerner les atteintes à la probité, d'une manière générale, donc le comportement de nos élus, notamment au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, mais aussi dans les collectivités territoriales, dans les ministères. Voilà, donc au sens large. Et c'est pour ça que j'ai une diversité de sujets. Et c'est ça qui me plaît au quotidien, c'est de pouvoir jongler avec les thématiques, avec les environnements, et avec les terrains d'enquête assez différents. J'aime bien me déplacer et tout ça. Trop bien. On a déjà des questions très importantes. Est-ce que tu parles basque ? Réponse oui, non. Oui, oui, je parle basque. Je ne suis pas passé par les écoles immersives en langue basque, mais j'ai appris. En fait, je ne suis pas né au pays basque, mais quand je suis arrivé, j'ai appris et je parle basque. Waouh, donc on va faire cette interview en basque désormais. Non, moi, je ne suis pas en capacité. Et j'avais une question, mais ça va vite aujourd'hui, et ça bouge dans tous les sens. Quel a été l'élément déclencheur de votre enquête sur l'affaire Perdrio ? Alors, il y a un point de départ, c'est qu'il y a une source qui lance l'affaire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas originaire de Saint-Etienne, je ne connais pas Saint-Etienne. Je n'avais jamais été à Saint-Etienne avant cette affaire. Et par contre, j'ai une source qu'on protège nos sources à Mediapart, donc on ne révèle pas leur identité ni aucun élément permettant de l'identifier, mais qui me met sur la piste de cette affaire. Et moi, je me souviens que la première réaction au sein du pôle, en fait, quand je commence à avoir un petit peu d'éléments sur cette affaire, c'est de me dire, bon, ça a l'air intéressant, mais on en entend... En fait, il y a des fantasmes aussi autour de tout ce qui est chantage autour des sextails, notamment dans le milieu politique. Au moment de la manif pour tous, il y a eu beaucoup de chantages, y compris avec des rôles homophobes derrière, assez importants. Et donc, l'idée, c'est de me dire, j'y vais sur la pointe des pieds. En plus, c'était un moment, ça a commencé en mars 2022, on avait beaucoup d'actualités liées aux élections présidentielles, puis les législatives qui venaient. Donc, ce n'était clairement pas notre priorité du moment. Mais en fait, on en rigole souvent au niveau du pôle, c'est que moi, je suis assez optimiste à chaque fois, même sur les enquêtes impossibles. Je dis non, mais on va y arriver. Et je me souviens que la réaction avec mes collègues, c'était de dire non, mais c'est impossible. Et puis, il y a un élément de vie privée au milieu de ce chantage qui est que la victime ne veut pas que ça se sache. Donc, ça complique un petit peu les choses. Et déontologiquement, ça nous posait déjà des difficultés dès le départ. Et en fait, le point de départ, c'est mars 2022. Une première personne qui m'en parle après. Déjà, à la fin mars, je fais un premier déplacement sur place et je rencontre des acteurs. Et petit à petit, assez vite, je récupère la vidéo. Et donc, on sait que ça existe. Et donc après, l'idée, c'est de corroborer les choses, de récupérer le maximum d'éléments jusqu'au 27 août 2022, date des premières révélations. Ok, on va lire l'article comme il se doit. Mais d'abord, petit audio, si tu veux mettre ton casque, tu le peux, sur cette belle ville de Saint-Etienne. On salue les Stéphanois et les Stéphanoises. J'espère que vous avez vu derrière, il y a l'écharpe de la SSE. Saint-Etienne, qui demeure encore dans l'imagination de beaucoup de Français, une ville noire et triste, conserve également une image de marque liée indirectement à la mine, celle du record de France pour la densité de bistrot au kilomètre carré, le pot de rouge étant indissociable du charbon noir. Voilà, du charbon et du vin rouge, c'est parti. Donc, cela s'appelle une assurance vie politique, une nouvelle vidéo explosive dans l'affaire Saint-Etienne. En parquisition, la police a mis la main sur une nouvelle vidéo accablante qui prouve le chantage politique exercé contre l'adjoint de Saint-Etienne, Gilles Artigues, filmé à son insu avec un escorte. Mediapart révèle les nouveaux développements de l'affaire dans une série de plusieurs épisodes. Comme je le dis à chaque fois, t'as le droit de me couper la parole si tu vas, ajouter des éléments, préciser ou quoi que ce soit. Au début de sa garde à vue, le 4 avril, dans les locaux de la police judiciaire de Lyon, Samy Kéfi Jérôme s'est vu offrir par le commandant de police qui l'interrogeait une porte de sortie inespérée. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de dire la vérité sur l'objectif de la réalisation de cette vidéo, a demandé l'enquêteur après avoir recueilli quelques explications confuses. L'adjoint au maire de Saint-Etienne, qui, 8 ans plus tôt, avait filmé à son insu son collègue premier adjoint Gilles Artigues dans une chambre d'hôtel avec un escorte, n'a pas saisi la perche qui lui était tendue. « Je dis ma vérité, qui est la vérité ? » a-t-il répondu, sans manifestement savoir que le policier n'allait pas en rester là. Huit mois après la révélation du scandale par Mediapart, on pensait avoir tout vu et tout entendu, ou presque, dans l'affaire du chantage politique qui secoue la capitale du département de la Loire. Le film tourné par Samy Kéfi Jérôme à l'insu de l'élu centriste Gilles Artigues en janvier 2015 sur fond de rivalité politique interne à la majorité. Les déclarations de son complice et ex-compagnon Gilles Rosary Langlais racontant les détails de l'opération, les enregistrements des menaces proférées par le maire de Saint-Etienne lui-même, Gaël Perdrio, et son directeur de cabinet, Pierre Gautheri. Tous ont été mis en examen par trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril dernier. Juste peut-être pour faire une incise là-dessus, parce qu'il y a déjà pas mal de noms et je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'affaire, ça peut déjà apparaître touffu, mais en fait, c'est assez simple à résumer. En gros, il y a un adjoint à l'éducation qui est Samy Kéfi Jérôme qui piège dans une chambre d'hôtel Gilles Artigues, qui était son camarade de partie. En plus, ils étaient tous les deux centristes au Modem. Et ensuite, il le fait en relation avec son compagnon de l'époque, qui est Gilles Rosary Langlais. Et ensuite, Pierre Gauthierry et Gaël Perriot, qui sont à la mairie, le maire et son directeur de cabinet vont utiliser cette vidéo. Ils ont tous été mis en examen pour chantage contre Gilles Artigues. Donc, il y a quatre personnes qui participent au chantage et une victime. Et d'ailleurs, on le verra après dans l'article, mais vous avez fait ce qui ne se fait pas souvent, mais dans l'article, il y a une infographie avec les différents acteurs, les principaux protagonistes. Donc, si vous êtes perdus à des moments, Mediapart fait les choses bien. Donc, on a tous les protagonistes pour s'y retrouver encore mieux. Mais tout n'était pas encore connu. Après les révélations de Mediapart qui ont provoqué une plainte de Gilles Artigues et l'ouverture d'une enquête judiciaire, les policiers ont mis la main en perquisition sur de nouveaux documents plus compromettants encore pour les protagonistes de l'affaire. Parmi ces éléments, les enquêteurs ont notamment récupéré une nouvelle vidéo dont tout le monde ignorait l'existence jusqu'ici. A commencer par son auteur lui-même, Samy Kéfi-Jérôme, qui pensait qu'elle avait disparu. Le fichier a été retrouvé par la police judiciaire au fond d'un vieux disque dur inutilisé. Celui-ci contenait des images tournées le dimanche 18 septembre 2016, un an et demi après le piège dans la chambre d'hôtel. Cette nouvelle scène, filmée digne d'un film de Claude Chabrol, a saisi un entretien entre Gilles Artigues, la victime, qui ne sait pas qu'il est enregistré, et Samy Kéfi-Jérôme, dans l'appartement de ce dernier. Les deux hommes se sont rapprochés politiquement après la présidentielle de 2012. Venu des rangs du Parti socialiste, Samy Kéfi-Jérôme, directeur d'école né en 1979, décide de rejoindre le Modem, dirigé par l'ancien député Gilles Artigues, de 15 ans son aîné. En 2014, les centristes scellent un accord électoral avec l'UMP de Gaël Perdrio, dont Samy Kéfi-Jérôme devient également proche. Malgré sa rivalité avec le nouveau maire de Saint-Etienne, Gilles Artigues est nommé président adjoint, comme le prévoit l'accord bipartite. Samy Kéfi-Jérôme accède aux fonctions d'adjoint à l'éducation, mais il rêve déjà d'un pouvoir plus important encore. Là aussi, pour résumer à grands traits, en gros, en 2014, il y a un enjeu pour la droite et le centre de reprendre Saint-Etienne. Ils avaient perdu la ville en 2008, donc il y avait un maire socialiste. Et l'UMP et le Modem sont contraints de fusionner une liste commune. Et en fait, il y a Gaël Perdrio, qui est le candidat de l'UMP, qui devient tête de liste, et Gilles Artigues, qui était ancien député et qui rêvait d'être maire de Saint-Etienne. Donc c'est deux coques, en fait, dans la même liste. Donc ils sont rivaux, mais en même temps, ils s'allient. Et Samy Kéfi-Jérôme devient adjoint, mais lui, il est beaucoup plus jeune et il est très ambitieux, en fait. Quand il arrive chez son camarade de parti, ce dimanche 18 septembre 2016, en fin de matinée, Gilles Artigues ne se doute de rien. Samy Kéfi-Jérôme l'installe sur son canapé, lance quelques banalités, puis ouvre l'ordinateur portable posé devant lui. Une caméra est cachée dans un coin de la pièce. « J'aurais un petit truc à vous montrer », annonce-t-il. Le major de police, qui a retranscrit la scène du surprocès verbal, raconte la suite. Gilles Artigues change de visage et apparaît stupéfait à la vue des premières images. Sur l'écran apparaît un montage de trois minutes issu de la sex tape tournée en janvier 2015 et intitulé « In bed with Gilles Artigues ». « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demande le premier adjoint. Père de famille catholique, le visionnage se poursuit. Mais ça vient d'où, ça ? Samy Kéfi-Jérôme répond de but en blanc, ça s'appelle une laisse. « Ouh là là, mais alors, qu'est-ce que c'est ? On s'est fait piéger ? » « Non, 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 c'est vous qui vous êtes fait piéger. » « Par qui ? » « Par moi. » Gilles Artigues paraît très surpris, note le policier dans son PV. « Par vous, mais pourquoi ? » « Il était temps de... » « Nous sommes en septembre 2016 et ça, c'est fait en janvier 2015. » « J'ai été patient. » Réponse Samy Kéfi-Jérôme. Sur l'écran d'ordinateur, le montage de trois minutes se termine par ces deux phrases. On va faire une pause suite au prochain épisode. » Le jeune élu pose alors ces trois conditions pour que la vidéo ne sorte jamais. Gilles Artigues doit évincer son rival centriste de la même génération que lui, arrêter de l'attaquer sur le plan politique et lui laisser la place pour les élections législatives à venir en 2017. « Franchement, vous vous rendez compte ? » « Non, mais c'est grave ce que vous faites. » « Vous vous rendez compte ? » « Moi, j'étais en confiance avec vous. » Réagit ensuite Gilles Artigues. « Ne jouez plus les pathos. » « Avec moi, cela ne marche pas. » « Coupe Samy Kéfi-Jérôme. » « Cela s'appelle une assurance vie politique. » Au début de sa garde à vue, l'auteur de la vidéo ne se doute pas une seconde que ces images existent encore. « Connaissez-vous l'expression « Assurance vie politique ? » interroge, faussement naïf, le policier. Non, je ne connais pas cette expression. » L'enquêteur dévoile alors son jeu, expliquant que la police a retrouvé la vidéo de septembre 2016 dont le contenu confirme les déclarations en audition de Gilles Artigues. Samy Kéfi-Jérôme reconnaît en être l'auteur. Il largue du fait qu'il a filmé à son insu Gilles Artigues pour que ce dernier cesse un harcèlement à son égard en s'appuyant sur des SMS tendancieux mais réciproques entre les deux hommes. Là, sur cette vidéo, c'est hyper intéressant que ce qui se passe, en fait, c'est que les différents protagonistes ont été réentendus en garde à vue au début du mois d'avril et Samy Kéfi-Jérôme, au moment où il est auditionné, nous, on a déjà fait une série de révélations, notamment des enregistrements, etc. Donc, il s'est préparé avec ses avocats et il pense qu'il y a un peu tous les éléments qui ont été mis sur la place publique et qu'il va avoir les arguments pour se défendre et pour installer une version des faits. Il ne sait pas que cette vidéo, il sait qu'elle existe parce que c'est lui-même qui l'a tournée mais il ne sait pas que les enquêteurs l'ont saisi dans un ordinateur et donc, ce que je raconte, c'est que le policier qui l'entend, il y va doucement, en fait, il lui pose des questions d'abord en lui disant ce serait peut-être bien maintenant de dire la vérité. Non, mais je vous disais il y a absolument la vérité. Mais cette expression assurance vie politique, en fait, il s'enfonce, il s'enfonce et en fait, il y a une mention dans le procès-verbal où le policier dit nous présentons à Samy Kéfi-Jérôme le scellé numéro temps et en fait, c'est la vidéo. Et donc là, il tombe de l'armoire et il est obligé de reconnaître parce que c'est quand même une vidéo qui est, même moi, je ne pensais pas que ça pouvait exister. C'est une preuve au carré, en fait. Il y a la preuve initiale qui est déjà la vidéo dans la chambre d'hôtel et là, c'est la vidéo de la vidéo, c'est-à-dire la vidéo où Samy Kéfi-Jérôme fait lui-même le sous-titre du chantage, montre son caractère politique, confirme toutes les déclarations sur les dates, parce que Gilles Artyck lui-même en audition avait dit « Je me souviens, j'avais été convoqué en septembre 2016 et tout, donc c'est vraiment s'il avait voulu, Samy Kéfi-Jérôme en 2016, s'il avait voulu fournir déjà une preuve à disposition de la justice pour 2023, il n'aurait pas fait mieux. C'est hallucinant. Incroyable. Devant la police, Gilles Rosary Langlais, l'ex et complice de Samy Kéfi-Jérôme, livre une toute autre version des raisons pour lesquelles le rendez-vous de septembre 2016 a été filmé. D'après lui, l'ensemble des protagonistes de l'affaire avaient considéré que la sex tape de la chambre d'hôtel écourtée en raison d'une panne de batterie n'était en elle-même peut-être pas suffisante pour exercer un chantage sur Gilles Artig, d'où le besoin de ce nouveau film dans lequel le premier adjoint est invité à reparler de sa soirée avec l'escorte. » Sur ce point-là, je me permets aussi que ça allonge un peu, mais je trouve que c'est intéressant parce que dans ces histoires-là et même dans les affaires qu'on peut sortir au niveau des ministères, il y a toujours quand même un volet un peu pied-niqué. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de travailler aussi. Si c'était complètement parfait et tout, on n'aurait pas les infos. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'explique Gilles Rossary-Langlais depuis le début. Lui, il est constant aussi là-dessus et ça vient finalement, les éléments qu'ont trouvé les enquêteurs viennent le confirmer sur ce point-là aussi. C'est que, en fait, la caméra qui avait été cachée dans la chambre d'hôtel pour faire la sex tape, en fait, Samick et Fijerom n'avaient pas pensé à recharger suffisamment la batterie. Donc, elle s'est interrompue au bout de 30 minutes et qu'avec la vidéo fait un peu plus de 30 minutes et on ne sait pas ce qui se passe après. C'est sujet à interprétation et moi, je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Mais par contre, c'est la raison pour laquelle ils ont refait une vidéo derrière. Ce n'est pas que Samick et Fijerom voulaient fournir des preuves supplémentaires à la justice en cas de perquisition. C'est juste que, en fait, quand il a montré la vidéo autour de lui, on lui a dit « Ah, mais ce n'est pas suffisant parce que la sextape, il n'y a que 30 minutes, puis il y a un massage, il faudrait peut-être un truc un peu plus fort. » Et donc, pendant toute la vidéo, la seconde vidéo de septembre 2016, en fait, il fait parler Gilles Artig de cette soirée en lui disant « Alors, c'était comment ? Raconte-moi en détail, etc. » parce qu'on sent qu'il veut de la matière supplémentaire. C'est pour ça aussi qu'à la fin de son montage, il met la suite bientôt. Suite au prochain épisode, il fait croire qu'il y a la suite à Gilles Artig qui a été convaincue jusqu'à maintenant qu'il y avait beaucoup plus dans la sextape et qu'elle ne s'arrêtait pas là. Donc, c'est vraiment suite au prochain épisode, c'est complètement du bluff. L'affaire du chantage de Saint-Etienne reposerait sur bien peu de choses s'il n'existait pas autant d'enregistrements sonores, de vidéos, de SMS permettant de retracer le fil d'un complot qui a plongé la ville dans la stupeur après sa mise au jour. Raison pour laquelle plusieurs protagonistes du dossier, à commencer par Gaëlle Perdrio, ont tenté après les premières révélations de Mediapart fin août 2022 de réduire le dossier à une affaire privée basée sur des ondits et des versions contradictoires. Ça, c'était assez formidable quand même. Pour faire cet article, je me suis replongé dans toutes les archives et les échanges que j'avais avec les protagonistes en août 2022. Donc, avant chaque enquête, on interroge tout le monde pour avoir leur point de vue sur les informations qu'on a pu mettre au jour. Et donc, c'était incroyable. Samy Kéfi-Jérôme, je relisais l'entretien que j'ai eu avec lui, il me dit clairement qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de sex tape. Là, on se rend compte que non seulement il y a un sex tape, mais il y a la vidéo où il dévoile lui-même le chantage. Gaël Perriot, il dit je ne vois même pas de quoi vous parler. Son directeur de cabinet, c'est pareil. C'est hallucinant, en fait, aussi cette affaire de mensonge et de dévoiement de la parole publique. C'est qu'un maire se permet quand même de dire je ne vois absolument pas de quoi vous parler. Et la force de cette affaire, c'est d'avoir vraiment des documents. Parce qu'ils ont tellement menti que sinon, on n'aurait jamais pu, ne serait-ce que circonstancier un certain nombre de faits. J'avais en plus préparé l'enregistrement de Gaël Perriot. On le met. Je conteste fermement toute notion de chantage. Je ne souhaite pas de faire d'autres commentaires parce que je souhaite avoir les tenants et les aboutissants de toute cette affaire avant de m'exprimer. Je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme. Je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. Mon honneur a été bafoué. Celui de ma famille, celui de la ville. Tout cela est faux. Tout est faux. C'est un classique de Mediapart, c'est un peu non ? Le tout est faux, c'est le vrai classique. Généralement, c'est ce qui nous pousse à dégainer derrière. Tout le monde se dit le feuilleton, mais pourquoi il a démenti ? C'est juste qu'il a dit une énormité. Le tout est faux, c'est un classique. Mais ce qui est très original, c'est le gangbang, la partouze. Déjà, on se dit qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il dit des trucs pareils ? Au-delà de ça, il y a un sous-texte qui est encore un nouveau taquet à Gilartig. Je l'attaque encore sur sa vie sexuelle, sur sa vie intime. C'est vraiment le sous-texte de toute cette affaire. C'est à quel point ils ont pu être vraiment méchants vis-à-vis d'une personne. Encore une fois, même si l'affaire, elle sort, je te remets un taquet publiquement. Mais le maire de Saint-Etienne, lui-même, a été rattrapé par l'accumulation d'éléments matérialisant l'existence du chantage politique contre Gilartig d'après l'enquête judiciaire. À chaque fois, l'édile a été contraint d'ajuster son discours au gré des révélations de la presse, donnant l'impression de courir après les faits. Quel père de Rio n'a-t-il pas expliqué fin août qu'il n'avait jamais entendu parler de la sex tape ? Problème. Un premier enregistrement diffusé le 4 septembre 2022 dans lequel il déclare que Gilartig est mort. si les images sortent. Prouve le contraire. Le maire n'a-t-il pas assuré ensuite n'avoir jamais utilisé la vidéo contre son premier adjoint ? Nouveau problème. Dans un autre son, publié le 12 septembre, on l'entend menacer de diffuser les images. Le lendemain de sa révélation, Gaël Perdrio est placé une première fois en garde à vue le temps d'une matinée. À sa sortie du commissariat, le maire de Saint-Etienne, placé sur écoute, paraît très inquiet. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, raconte-t-il à son épouse au téléphone, mais le maire redoute que Mediapart rebalance des trucs encore. Depuis combien de temps ils s'enregistraient les uns les autres ? Moi, je n'en sais rien, craint-il. Ce qui est très dur, c'est que je ne sais pas qui a quoi et j'ai l'impression de marcher sur un champ de mine et que cela peut péter n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est intéressant quand je lis cette écoute, quand j'en prends connaissance. Il sort toujours garde à vue, il se lâche. Et c'est hyper intéressant de voir le différentiel entre la manière dont il en parle à des proches de manière confidentielle et son expression publique. Parce que moi, je suis allé après dans les conseils municipaux à Saint-Etienne. Oui, j'avais découvert un peu avant et j'ai fait surtout les conseils municipaux de Saint-Etienne et c'était hallucinant. Gaël Perreo, il était hallucinant de certitude, de froideur, y compris auprès de sa majorité. Il y a pas mal d'élus qui ont été impressionnés en se disant « C'est sûr, il n'a rien fait dans cette histoire, il est tellement sûr de lui. » Et en fait, on se rend compte que par contre, quand il se confie à des proches, il est beaucoup moins affirmatif et sûr de lui. Les yeux dans les yeux. Alors, les enregistrements diffusés par Mediapart le 12 septembre font état de deux réunions de travail en novembre 2017 et en juillet 2018, au cours desquelles Gaël Perreo et son bras droit, bras droit, Pierre Gautheri, intimide, gilartigue, sans équivoque possible. Le maire de Saint-Etienne menace notamment de diffuser les images de la chambre d'hôtel dont il dit avoir reçu une copie sur une clé USB par petit cercle et avec parcimonie. Devant la police, plusieurs témoins proches de gilartigue ont déclaré que dès 2016, il avait été victime de pression pour le contraindre à suivre la ligne politique du maire, à se mettre en retrait, lui faisant subir menaces et humiliations régulières et donc qu'à la manière d'un compromat, les images tournées à son insu dans la chambre d'hôtel ont pu servir à l'assujettir. Lors de son audition par trois juges d'instruction qui dirigent l'enquête, le 6 avril, Gaël Perreo répète pourtant qu'il n'a jamais eu accès à la vidéo dont il avait tout juste entendu parler pensant qu'il s'agissait d'une sex tape consentie par son premier adjoint. Les juges le relancent. Nous allons donc maintenant faire de la sémantique. Vous avez un bac plus 5. Que signifie ? On m'a remis une clé USB où on voyait effectivement tout ce qu'il y avait à voir. Réponse acrobatique de l'intéressé. On m'a remis. Ça signifie qu'on me l'a donné. Mais je répète que je ne l'ai jamais eu. Là, c'est des défis cognitifs. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il a calé un axe de défense avec ses avocats qui est, après avoir dit je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai jamais entendu parler de cette vidéo, après je n'ai jamais fait de chantage, etc. Maintenant, il dit je n'ai jamais eu copie de la vidéo. J'en ai peut-être entendu parler vaguement, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc là, il y a quand même un élément matériel qui est un enregistrement de réunion de travail de 2017 et 2018. Donc, bien l'antérieur à l'affaire, on ne peut pas accuser quiconque d'avoir reconstitué des discussions de l'époque en pensant que ça allait sortir. Et où il dit clairement j'ai reçu sur une clé USB. Donc, les juges, en fait, ils disent mais super dire vous avez Bac plus 5, qu'est-ce que ça veut dire j'ai eu sur une clé USB. Donc, il dit ça veut dire que je l'ai eu mais je ne l'ai pas eu. Incroyable. S'il n'a pas vu les images, interroge les magistrats, pourquoi avoir proféré ce menace ? Le maire affirme avoir agi sous le coup de la colère. La difficulté qui se pose ici, c'est que vous utilisez dans ce moment de colère un élément de la vie de Gilles Artig qui peut avoir des conséquences importantes et qui peut servir de moyen de pression. Notez les juges, qu'en pensez-vous ? Le fait que je connaisse Gilles Artig et sa famille depuis 30 ans ne m'aurait jamais amené à prononcer de telles paroles hormis sous le coup de la colère et en dépassant mes pensées et ma volonté. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est quand même une affaire qui se fait dans un huis clos où quand même les enfants de différents protagonistes, donc les enfants par exemple de Gaël Perriot les enfants de son bras droit Pierre Gauthier et les enfants de Gilles Artig se connaissent hyper bien. On grandit ensemble et tout. Et donc, en fait, il y a quand même un sous-texte sur les menaces qui étaient proférées à l'encontre du père de certains enfants. Enfin, c'est quand même... Voilà, tout ça est aussi entre maillé de relations personnelles et la réponse de Gaël Perriot. C'est pareil, c'est comme sur la question de la QUSB. On ne voit pas du tout le lien de cause à effet qui fait entre le fait qu'il connaisse Gilles Artig qui fait qu'il n'aurait pas pu le menacer, hormis sous le cas de la colère. Donc, en fait, oui, il peut le faire. L'élu rappelle enfin qu'il est le maire de la 13e ville de France, président de la 15e métropole. Il y avait dans le chat, là, on se posait la question de si c'était la 13e ou la 15e. Ben voilà, 13e ville de France, président de la 15e métropole et qu'il a donc autre chose à faire que s'occuper que de sexes entre adjoints. Le hic pour Gaël Perdriot, c'est qu'il n'a pas toujours autre chose à faire que de commenter la vie sexuelle réelle ou imaginaire des autres. Outre Gilles Artig, le président de la région, Laurent Wauquiez, accusé à tort d'une rumeur criminelle par son camarade de parti, en a déjà fait les frais, comme l'avait raconté Mediapart. Ça, c'était un article en décembre. C'était l'article qui avait voulu faire censurer Gaël Perdriot parce qu'il y a eu plein d'épisodes dans cette série. Il avait, notamment en décembre, pour une publication à venir, je lui avais envoyé des questions comme je fais à chaque fois, il avait fait intervenir son avocat pour obtenir une censure préalable. Donc, il y a eu toute une bataille judiciaire qu'on a fini par remporter. Mais il y a eu 12 jours de censure et ça racontait notamment sur la base d'autres enregistrements comment Gaël Perdriot, pour s'en prendre à Laurent Wauquiez, même si c'était son camarade de parti, mais il se déteste entre eux, en fait, il faisait courir des rumeurs hallucinantes. Pareil, à connotation, mais même plus que sexuelle, la criminelle, etc., qu'on avait tué dans l'œuf parce que pour nous aussi, il y avait un enjeu de ne pas participer à la diffusion de rumeurs. C'était assez délicat pour nous. Et donc, voilà. Donc là, il continue et on se rend compte qu'il est en fait très, très... Enfin, il passe beaucoup de temps à essayer de salir sur des faits réels ou pas, d'ailleurs, ses opposants politiques, ses adversaires. D'autres messages exhumés par les enquêteurs mettent encore plus en difficulté le maire de Saint-Etienne sur ce point. Le 9 juin 2018, dans la soirée, Samy Kéfi-Jérôme lui envoie via l'application WhatsApp une image de Gilles Artig. Les yeux masqués avec la mention Théo, c'est toi ? Or, il se trouve que Théo est le surnom de l'escorte ayant été payé pour piéger Gilles Artig dans la chambre d'hôtel trois ans plus tôt. Quel père de Rio ne l'ignore pas ? Pire encore, il répond à la question de Samy Kéfi-Jérôme avec la photo d'un homme en slip de bain sur laquelle il a apposé le visage de Laurent Wauquiez avec ce message « Non, c'est lui ». D'ailleurs, on voit là vraiment l'image d'illustration. Ça a été fait par Sébastien Calvé, mais ce n'est pas lui qui a fait le montage de Wauquiez. C'est le montage réalisé par le maire de Saint-Etienne. Le même qui dit « Je suis maire d'une grande ville, treizième ville de France, métropole, j'ai d'autres choses à faire et tout. » Visiblement, le soir, il n'a rien d'autre à faire que de faire une photo. Des montages. Voilà, montage sur Laurent Wauquiez. Et quand même, l'anecdote sur Théo, c'est intéressant parce que Théo, à l'époque, il y avait quatre personnes qui savaient qui c'était. Pour quelqu'un qui vient dire publiquement devant les Stéphanois « Je ne savais pas ce que c'était ça à faire et tout ça, il est quand même déjà très bien renseigné. » Le téléphone de Samy Kéfi-Jérôme a aussi permis de retrouver ses échanges avec le directeur de cabinet du maire, Pierre Gauthierry, dans lequel il partage de nombreux messages sur les photos moquant des personnalités politiques locales, dont Gilles Artig. Le 4 décembre 2017, le directeur de cabinet se lance dans un jeu de mots hasardeux à partir du surnom de l'escorte. Il va falloir théoriser la fonction de premier adjoint. Dans un autre échange... Ouais, c'est pas terrible en plus. Ouais, c'est pas ouf. Non, il semblait fier de son truc, mais... Ouais, il y en a plein en plus à faire avec le mot Théo, avec le prénom Théo, mais bon, bref. Dans un autre échange daté du 6 janvier 2015, soit le lendemain de la soirée dans la chambre d'hôtel, Samy Kéfi-Jérôme annonce au bras droit du maire qu'il a un teaser énormissime à lui montrer qui devrait le rendre hilare. Pas ce soir, répond Pierre Gauthierry. La vidéo de la sex tape lui sera présentée en mairie quelques semaines plus tard, comme l'a confirmé aux enquêteurs l'adjoint de Pierre Gauthierry, qui se retrouvait dans ce bureau ce jour-là. J'ai tout de suite été sidéré, choqué et très gêné par la situation, a-t-il témoigné. Le membre du cabinet a immédiatement quitté la pièce en disant que cela ne l'intéressait pas et qu'il ne voulait pas en savoir plus. Toujours en fonction à la mairie de Saint-Etienne, il affirme ne m'avoir jamais reparlé. Ce témoignage, c'est intéressant aussi parce que moi, pareil, je ne savais pas qu'il y avait une personne qui avait assisté à cette scène-là, donc non seulement elle la confirme, mais aussi elle montre ce que c'est une réaction décente vis-à-vis de ça. Bon, certes, la personne n'a pas alerté, on peut évidemment le regretter, mais en tout cas, l'adjoint, c'est le directeur de cabinet adjoint de la mairie de Saint-Etienne, c'est quand même quelqu'un qui a des fonctions importantes et qui dit « mais moi, j'étais absolument choqué, sidéré de ça ». Et ce qui vient en creux, en fait, ce que ça dit aussi de la réaction de Gaël Perdiot, parce que Gaël Perdiot, il dit « oui, j'en ai vaguement entendu parler tout ». Mais même si c'est le cas, en fait, non seulement ce n'est pas le cas parce qu'il fait des blagues et il s'en sert lui-même, mais en plus de ça, même si c'était le cas, est-ce que pourquoi lui n'a pas été sidéré, choqué, très gêné par la situation, pourquoi il n'en a rien fait ? Donc ce témoignage, il est quand même assez important. Et Pierre Gauthierry ne conteste pas la scène, mon bureau était un port de mer, on entrait et on sortait, philosophe-t-il en garde à vue. Le ton léger, il reconnaît aussi avoir déclaré à Gilles Artig être sans foi ni loin et se comporter comme un criminel. Je regrette avoir tenu ses propos, mais bon, ils sont tenus, balaye-t-il avant de se justifier. Gilles Artig m'embêtait à ne jamais connaître ses dossiers, à toujours être dans la critique. La reine d'Angleterre était plus active que lui. On a un directeur de cabinet, Pierre Gauthierry, qui est passionné de stratégie militaire, de tactique militaire, etc. Et dans son audition, il est en garde à vue quand même, il est d'une légèreté, pareil, il remet une cartouche à Gilles Artig qui n'a rien demandé pour le coup, en disant la reine d'Angleterre était plus active que lui. On a envie de dire, déjà on s'en fiche. Et puis, peut-être, ça fait déjà suffisamment d'années que vous accablez cette personne, c'est peut-être le moment un peu de l'épargner et de vous concentrer sur votre défense. Pierre Gauthierry a aussi admis avoir avisé Gaël Perdrio du contenu de la vidéo dès 2015, quelques jours après l'avoir vu dans son bureau, mais conteste en avoir été le commanditaire, seul ou avec le maire. Même si, dans un document manuscrit saisi chez Samy Keffi-Jérôme, ce dernier fait état d'une rencontre à l'été 2014 entre Gilles Rosary l'anglais et Pierre Gauthierry ayant pu servir à élaborer le piège contre Gilles Artig. Dans un autre échange de messages datés du 7 avril 2015, trois mois après avoir piégé Gilles Artig, Gilles Rosary l'anglais prévient cette fois Samy Keffi-Jérôme d'une opération en cours. Ça va être chaud pour barbouser l'autre, mais ça avance, tu peux le dire à PG, PG pour Pierre Gauthierry. D'après les déclarations de Gilles Rosary l'anglais, le nouveau piège qui se tramait n'a pas abouti visant Michel Thiolière, l'ancien maire de droite de Saint-Étienne de 1994 à 2008 pour lequel Gauthierry avait travaillé avant d'être exfiltré. Interrogé sur cette affirmation, Pierre Gauthierry a bondi. Barbouser un mort, il n'existe plus depuis 2008 politiquement. Entre Gilles Artig, encore Gilles Artig, je peux comprendre, mais Thiolière, je suis surpris car ce mec est fini. Voilà, c'était le premier de la série. La fin, c'est quand même, je trouve qu'il y a un double niveau de lecture qui est hallucinant. D'abord, localement, l'information sur Michel Thiolière qui a été maire de la ville de 1994 à 2008, figure de la droite et tout. C'est le journal Le Progrès. Quand ils ont vu l'article, ils ont appelé Michel Thiolière qui est évidemment tombé de l'armoire, qui a dit oui, c'est vrai que j'avais des relations un peu conflictuelles avec Pierre Gauthierry qui était à mon cabinet, ça ne se passait pas bien, je l'avais exfiltré, etc. Mais en fait, ils ont essayé de me piéger à moi aussi, c'est quand même hallucinant. Et qui a raconté qu'il avait fait l'objet de l'être anonyme et tout, ça lui a rappelé quand même des souvenirs de cette époque-là. Localement, ça a été un peu une bombe politiquement. Et l'autre niveau de lecture, ce que je trouve hallucinant dans la réponse de Gauthierry, quand même, il fait une réponse comme ça en garde à vue. C'est-à-dire, encore, je dis l'article, je peux comprendre. Il accrédite l'idée que ça peut avoir une utilité, que ça peut être une arme politique et tout. C'est complètement fou. C'est édifiant. Et la suite, du coup, des articles sont aussi très intéressants et édifiants. Je vous invite à les lire sur Mediapart. Et comme je le dis à chaque fois, abonnez-vous. Pour s'abonner, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo, gratuitement pendant un mois, sans reconduction et sans qu'on vous demande la carte bleue. Donc, abonnez-vous. Alors, on va essayer de revoir un peu ce qui a été mis dans le chat depuis. Je me perds sur mon pad. Hop, on va remettre. Voilà. J'ai vu pas mal de questions. Hop, hop. Alors, j'essaie de remonter un peu ça. Là, on avait la question sur la ville. Hop, on en était là. la ville, la ville, c'est la 11e ville de France. Là, c'était le débat sur le super classement des villes. Ça va vite. C'est pas très intelligent, la vidéo de la vidéo. Je confirme. C'est clair. Alors, dans un contexte où Gaël Perdriot n'a pas démissionné, avez-vous des infos concernant l'ambiance actuelle au sein de l'administration municipale ainsi qu'entre conseillers municipaux et comment peut-on travailler dans telles conditions ? C'est vraiment une des clés de l'affaire. Moi, je trouve que c'est ce qui la rend universelle par certains aspects. C'est une affaire stéphanoise avec ses particularités. Mais je pense qu'il y a pas mal de leçons à tirer sur le volet homophobie, sur les mœurs sans politique, etc. Mais aussi sur les systèmes de gouvernance locaux. Là, on se rend compte quand même qu'on avait un maire qui est toujours en poste. Président de la métropole, il s'est mis en retrait. Mais il est quand même encore officiellement président de la métropole. C'est plus de 400 000 habitants. Et en fait, depuis le mois d'août, ce sont des collectivités qui sont à l'arrêt. Mais en termes de politique publique, ça a de l'incidence pour les gens. C'est pas juste... Et moi, c'est ça qui me tient à cœur. Les affaires, c'est pas l'effet d'hiver. Ça a des incidences sur la vie des gens. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de nouveaux projets qui sortent à Saint-Etienne et au niveau de sa métropole. Ne serait-ce que parce que, par exemple, institutionnellement, il y a plein de partenaires institutionnels qui ne veulent pas travailler avec la mairie de Saint-Etienne, qui ne veulent pas s'afficher avec son maire, qui ne veulent pas signer de partenariat. La région, on peut imaginer que les relations sont plus que froides avec la région de Laurent-Beuquiez. Déjà, elles étaient un peu compliquées. Mais ça, à la limite, c'est des relations assez courantes entre des rivalités de capital et tout ça. Mais là, en l'occurrence, il y a plein de financements. Par exemple, états-régions qui redescendent vers le commune qui ne sont pas basculées. Donc, c'est complètement à l'arrêt. L'administration, évidemment, en fait, ils travaillent dans une ambiance exécrable parce que cette affaire-là, et c'est un des épisodes, c'est le dernier épisode, là, sur le... Il n'y a pas le bon et le méchant, le directeur de cabinet de Saint-Etienne-Cerveau exécutant, où je raconte qu'en fait, au-delà de l'affaire Artig, il y a un mode de gouvernance qui est hallucinant, qui a été développé avec un niveau d'impunité qu'on ressent bien dans l'affaire Artig, assez fou pour le directeur de cabinet. Et donc, l'administration est paralysée aussi par cette affaire. Mais la clé, je trouve, ce qui est intéressant, c'est la majorité municipale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une vague de démission après ça. Et on peut, en fait, on peut avoir une interprétation judiciaire en se disant il est mis en examen, les avocats, évidemment, de Gaël Perréot, donc il est présumé innocent, on attend le procès, etc. D'accord ? On peut attendre le procès, on sait que c'est des délais assez longs et que l'État, il n'est pas inéligible, il le sera peut-être rendu s'il est condamné et dans ce cas-là, il sera obligé de quitter son fauteuil de mer. Mais au-delà il y a des faits qui sont établis. En fait, on sait comment il se comporte, on sait comment il s'est comporté avec Gilles Artyck, après il va aller débattre sur des points juridiques et il a le droit de le faire et par ailleurs, c'est sa défense et les droits de la défense sont hyper importants et voilà, moi je ne règne pas là-dessus. Mais par contre, même d'un point de vue politique, on aurait pu imaginer que dans sa majorité, il y ait suffisamment de gens qui disent en termes d'éthique en politique, on ne peut pas tolérer de parler comme ça à son premier adjoint, d'utiliser une vidéo, de ne pas avoir protégé Gilles Artyck de ce qui se passait et de ça. Et en fait, il n'y a pas eu de réaction parce que, en fait, c'est là où on voit le poids d'un maire président de métropole. C'est qu'en fait, il n'y a pas de contre-pouvoir en interne et donc, il fait objectivement, clairement ce qu'il veut et là, c'est la leçon de cette histoire, c'est que depuis août, en fait, Gaël Perreault est en poste et qu'il compte rester maire de Saint-Etienne tant que la justice ne l'oblige pas à partir. Est-ce que tu travailles avec les journalistes du pôle politique sur ces questions-là ou vu que tu racontais que tu travaillais souvent avec d'autres journalistes ? On en a pas mal parlé, on n'a pas fait de sujet spécifique là-dessus. En fait, on en a dans nos réflexions mais d'une manière générale, moi, je trouve que c'est hyper intéressant sur ces baronies locales. On essaye de plus en plus au sein du journal de travailler là-dessus parce qu'en fait, c'est par ailleurs des baronies qui sont en dehors des radars médiatiques de la presse nationale. Oui, c'est ça. On travaille beaucoup sur l'Assemblée et le Sénat, par exemple, mais aujourd'hui, un ou une députée est beaucoup plus contrôlée. Je parle en termes médiatiques, beaucoup plus exposée médiatiquement que certains maires, présidents de métropole ou même présidents de région, alors qu'ils ont des pouvoirs qui sont moindres, en fait, sur des territoires entiers. Et là, le cas de Perdiot, il est éloquent vis-à-vis de ça. Et on avait une question de Gloubi Boulgar. je me demande s'il y a une immunité parlementaire en tant que maire, du coup, ce ne serait pas parlementaire, mais est-ce qu'il y a une immunité ? Non, il n'y a pas de forme d'immunité. Par contre, l'inégibilité, elle ne peut être prononcée que par un tribunal. Et ça a été le cas, là, c'est exceptionnel à rappeler, c'est dans le cas de l'affaire Falco, le maire de Toulon, qui est un ancien ministre, et le tribunal de Marseille, pour une affaire de détournement de fonds publics, a décidé de mettre un terme au mandat de Falco. Il y a le conseil municipal qui se passe demain à Toulon, donc ils vont devoir désigner un remplaçant. Et c'est hyper intéressant de la manière dont l'ensemble, sans généraliser, mais une grande partie du champ politique, en gros, de la droite à l'extrême droite, et aussi chez Renouissance, chez Macron, il y a eu une levée de boucliers, vraiment une défense de corps, en disant, mais la justice vient s'immiscer dans nos affaires, etc., c'est scandaleux, voilà, laissez-nous régler ça entre nous, en fait. En fait, c'est intéressant parce que ça ne va jamais. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'affaires judiciaires mais qu'il y a des faits qui sont révélés, on dit, mais de quoi vous vous mêlez, ce n'est pas à vous de déterminer si un tel ou une telle peut rester en poste, quand il y a la justice qui, là, par des mises en examen, vient confirmer qu'il y a donc des indices graves et concordants, donc certes, il y a de la présomption d'innocence mais il y a des indices graves et concordants et là, pour le coup, l'information judiciaire vient confirmer tout ce qu'on a écrit, on nous dit, attendons le procès et si après, un tribunal vient décider que la sanction qui a été prise et les faits qui ont été qualifiés pénalement sont incompatibles avec une charge publique, là, on vient dire mais qu'est-ce que fait la justice et s'immisce ? En fait, ils ont quand même un système qui leur permet à chaque fois de trouver des arguments permettant de rester en poste. Ok. Et là, du coup, il y a plusieurs questions sur le même élément. Ma bagnole fille de l'eau demande si un maire ne peut pas être destitué. Là, tu parlais d'inéligibilité. Est-ce que la peine d'inéligibilité peut être... Ça veut dire que tu ne peux pas te représenter ou est-ce que ça peut dire qu'on arrête le moment ? Non, il peut vraiment y avoir une décision de mettre un terme immédiat et là, c'est dans le cas de Falco, c'est vraiment du jour au lendemain qu'il doit partir, y compris s'il fait appel avec exécution provisoire. ça veut dire même l'appel n'est pas suspensif de cette partie de la condamnation-là. Par contre, l'autre question sur la décision, c'est que le gouvernement, en Conseil des ministres, il peut révoquer un maire. C'est arrivé très peu de fois, notamment pour des maires ultramarins. C'est une décision rarissime mais qui pourrait se poser. Il y a déjà eu des appels. L'opposition à Saint-Etienne, par exemple, demande au gouvernement d'Elisabeth Borne de prendre une décision. Mais pour le coup, c'est tellement peu utilisé que ce serait un vrai cataclysme. Mais en tout cas, il y a une possibilité légale de révoquer un maire de son mandat. Alors, la non-démission de Gaël Pedrillo ou encore d'Éric Dupond-Moretti dans un tout autre domaine pose la question du sens de la responsabilité en politique, surtout quand on fait des comparaisons avec d'autres pays européens sur le temps. Comment a évolué les notions de transparence et de probité en France ? Avec tout ton historique, il y a quand même deux ou trois trucs qui ont changé, notamment, comme on disait à l'Assemblée, puisque maintenant, ils doivent remplir les documents de la haute autorité depuis les révélations Cahuzac de Mediapart. En fait, il y a un paradoxe, c'est qu'il y a un dispositif de contrôle qui tend à évoluer positivement ou en tout cas qui a évolué de manière plus coercitive à partir de l'affaire Cahuzac. Et aussi, il y a eu l'affaire Fillon, l'élection de Macron qui est quand même l'enfant de l'affaire Fillon. Et donc, ils surfent sur cette vague-là, ils font les lois de confiance en 2017 avec un certain nombre d'obligations, notamment l'interdiction à l'Assemblée d'embaucher des membres de sa famille, le contrôle des frais de mandat et tout. En fait, là où je trouve la question intéressante, c'est de lier l'affaire Perdrio avec l'affaire Dupont-Moretti, même si c'est des registres, en tout cas, le fond de l'affaire est totalement différent, mais outre le fait qu'ils partagent le même avocat. Ils ont maître Christophe Ingrain qui est celui qui nous avait fait la censure préalable contre laquelle on a dû se battre au tribunal. Donc, c'est le même avocat. C'est l'avocat aussi de Patrick Drahi dans les procédures Bayon contre Reflet. je le dis parce que nous, c'est des interlocuteurs qu'on a l'habitude de voir dans un certain nombre de dossiers. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le précédent créé par Dupont-Moretti sur la mise en examen. C'est qu'il y a eu quand même une forme de jurisprudence politique qui a été de considérer, y compris Sarkozy, qu'un ministre mis en examen ne pouvait pas rester en fonction. Pourquoi ? Parce que la justice estime que c'est un délinquant présumé et donc qu'on ne peut pas faire prendre le risque, y compris en termes d'image pour le gouvernement, d'avoir un délinquant présumé qui a des fonctions aussi importantes et donc on l'exfiltre. Ça ne présume pas de sa culpabilité dans une affaire, mais ça permet juste de protéger le gouvernement et son action et de ne pas l'entacher du soupçon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un glissement progressif. Macron lui-même, en 2017, au moment de la mise en examen de François Fillon et même au début de l'affaire Fillon, avant même sa mise en examen, il dit que c'est complètement incompatible avec le fait de vouloir devenir président de la République et après, il demande à François Bayrou au moment de sa mise en examen de démissionner alors qu'il était ministre de la Justice, qu'il portait justement les lois de confiance et tout. Et en fait, on a vu de 2017 à... C'est une vraie translation et c'est hyper intéressant à analyser politiquement et je pense qu'on pourrait faire d'ailleurs analyser le même mouvement sur tout un tas d'autres thématiques depuis 2017 jusqu'à 2023. Mais en fait, du coup, le précédent créé par Dupond-Moretti de « je suis mis en examen pour des faits de prise illégale d'intérêt » quand même, les faits qui sont reprochés à Dupond-Moretti, je les rappelle ici parce que c'est quand même hallucinant. Il est quand même mis en examen et il va être jugé devant la Cour de justice de la République pour avoir fait pression sur des magistrats anticorruption avec lesquels il était en conflit quand il défendait des délinquants au col blanc quand il était avocat. Et là, ces faits-là, ils sont documentés. On va voir ce que va décider pénalement un tribunal, c'est-à-dire si c'est revêt une infraction ou pas. En l'occurrence, il y a des juges d'instruction qui ont considéré qu'il y avait des indices suffisamment graves et concordants pour le mettre en examen. Mais en tout cas, les faits, ils sont racontés, établis de ça. Et malgré ça, on le laisse garder saut. Et en fait, ça permet à tout un tas d'acteurs comme Gaël Perdeau de dire « Mais regardez, le ministre de la Justice, il est mis en examen et toujours en fonction au nom de la présomption d'innocence. Donc moi, je suis tout autant présumé innocent que monsieur Dupond-Moretti. Donc moi aussi, je resterai en poste jusqu'au bout. » Et donc, ça crée en fait tout un système narratif mais hyper confortable pour ces gens-là. On n'a jamais autant parlé de présomption d'innocence que depuis que des ministres sont mis en examen et restent en fonction. Et évidemment, la présomption d'innocence, elle est importante. Elle est importante dans son cadre juridique qui est qu'en droit français, toute personne qui arrive devant un tribunal est présumée innocente et qu'il faut faire la preuve et la démonstration de sa culpabilité. C'est ça, la présomption d'innocence. Ça n'évacue pas toutes les questions relatives à l'éthique, à la probité en politique et on a le droit de se demander si aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de mise en examen pour chantage, ne serait-ce que les propos tenus par Gaël Perdeau devraient lui permettre de rester maire de Saint-Étienne et on se rend compte que c'est quand même assez cocasse. C'est qu'il a licencié son directeur de cabinet après nos révélations en considérant qu'il ne pouvait pas rester en poste mais lui par contre il peut rester maire de Saint-Étienne. Alors, et d'ailleurs, tu étais allé à Saint-Étienne il me semble pour au moment, c'était à l'occasion de Mediacrash, c'est ça que tu avais été ? Non, on avait fait une réunion publique. Réunion publique et ça finit en thérapie collective. Non, mais c'était vraiment génial avec plein de Stéphanoises et Stéphanois qui venaient spontanément et qui disaient on a besoin d'en parler, ça fait du bien, il y avait plein de questions, c'était génial. On serait restés trois jours de plus, franchement, on était descendus avec Edoui, Fabrice Harfi, Sarah Brett aussi qui était venue et c'était vraiment cool. C'est le moment où je le mets, je suis obligé. qui sait les plus forts évidemment, c'est les verts. En plus, ils ne sont pas terribles cette saison, donc c'est vraiment le drame. Tu n'étais pas supporter de la SSE, je crois ? Non, je suis supporter du RC Lens, mais il n'y a pas mal de points communs pour le coup. Tout à fait. Allez, on va. Mais là, je peux m'enflammer, là-dessus. Il faut me retenir. Le point commun des corons, des mines, etc. Une histoire ouvrière française. Alors, il y avait une question sur l'aspect financier. Je ne le trouve plus. Mais sur... Il y avait une histoire... Ça chante les corons et tout dans le chat. C'est incroyable. Franchement, je suis ému. Je crois que Louis-Sbyan vient aussi un peu du Nord d'après ce que j'ai compris. Il faut continuer. Enchanté. Le volet financier, où en est-on ? Sur le financement de la vidéo, etc. Ça, c'est le deuxième épisode. Je l'ai détaillé un peu, mais pour faire court. Sans spoiler, parce qu'il faut que les gens s'abonnent. On raconte. Je pense, en plus, moi, je suis vraiment en mode il faut raconter à fond et c'est ça qui donne aux gens de venir s'abonner pour découvrir d'autres histoires parce qu'il y a plein d'autres contenus. Sur le volet financier, en fait, c'est en gros ce qu'explique depuis le début Gilles Rossary, l'anglais, qui est l'un des deux auteurs de la sexe pour aller vite, c'est qu'en fait, ils n'ont pas fait ça gratuitement et qu'il y avait une prise de risque, qu'il y avait des préparatifs à faire, etc. et qu'ils ont donc demandé plusieurs dizaines de milliers d'euros et dans l'enquête judiciaire, les enquêteurs de l'APJ se sont adjoints en plus des services vraiment spécialisés en délinquance financière, etc. ils ont retracé deux circuits de financement qui sont passés par des subventions à des associations. Donc, ça part de la mairie, c'est de l'argent public et là aussi, c'est important en fait. C'est pour ça que je dis les affaires, ce n'est pas des faits divers. Ça concerne tout le monde parce que c'est des fonds publics donc financés avec les impôts des Stéphanoises et des Stéphanois notamment et c'est de l'argent par ailleurs qui aurait pu aller à d'autres causes un peu plus importantes que des sex tapes pour faire chanter des adjoints et en fait, cet argent a été versé à deux associations qui ensuite elles-mêmes 20 000 euros chaque association et ensuite chaque structure a reversé quasiment l'intégralité de la somme ils sont retombés sur 36 000 euros sur les 40 000 euros Agile Rossary Langlais qui a partagé l'argent avec son conjoint de l'époque donc l'adjoint Samy Kefi Jérôme qui était dans la chambre d'hôtel avec la caméra et qui avait oublié de recharger la batterie je refais le tour et donc en fait les enquêteurs ils se sont vachement concentrés sur les deux associations qui ont reçu l'argent et ils se sont rendus compte que ces deux associations ont présenté des caractéristiques communes peu habituelles elles ont été créées juste avant elles n'ont pas fait de demande de subvention après elles ont des activités qui sont inconnues des fonctionnaires la plupart des fonctionnaires de la ville de Saint-Etienne de ses élus elles ont eu des circuits de financement complètement inhabituels par exemple il y a une association qui s'appelle France Lettonie qui devait aider au rapprochement entre la Lettonie et la France et l'adjoint aux affaires internationales de la ville de Saint-Etienne n'était pas au courant que cette association avait fait une demande de subvention avait touché l'argent donc il a été auditionné on lui a dit mais il y a eu 20 000 euros il a dit je la prends en fait j'étais pas du tout au courant et en fait l'argent a été débloqué dans les deux cas par la réserve du maire qui est en fait une ligne budgétaire à la ville de Saint-Etienne qui permet au maire de verser je crois que c'est autour dans ces années-là c'était autour de 180 000 euros par an et c'est souvent des petites dotations 1500 euros par-ci 1500 euros par-là c'est vraiment la discrétion du maire c'est géré souvent par son cabinet donc son directeur de cabinet Pierre Gauthierry à l'époque et en fait deux fois il y a 20 000 euros qui se registrent comme ça au milieu de toute petite somme et c'est à chaque fois miraculeusement pour ces deux associations et dans les deux cas ce qui est très intéressant c'est que les dossiers de subvention ont été constitués par Gilles Rossary-Langlais qui n'était pas membre des assos donc il va à la mairie il dépose des trucs alors qu'il n'est pas membre de l'assos et à chaque fois il touche la somme qu'il a demandé 20 000 euros sur les associations qui lui redistribuent donc lui il a expliqué en garde à vue qu'il avait fourni des fausses factures lui permettant de toucher cet argent que c'était des prestations qui en fait servaient à rémunérer pour lui la réalisation de la sexe type d'accord alors et juste là-dessus il y a eu du coup des mises en examen sur des tournements de fonds publics il y a du chantage et le directeur de cabinet Gilles Rossary-Langlais et Samy Kéfi-Jérôme sont eux mis en examen sur des tournements de fonds publics d'accord donc pour Benjamin ben j'aime pas le tofu le tofu pardon les pseudos sont de mieux en mieux on nous demandait quel était le thème aujourd'hui on est avec Antoine Rouget de Mediapart du pôle enquête qui nous parle mais tu auras compris depuis de l'affaire du chantage à la sex tape à Saint-Étienne par le maire Gaël Perdriot et vous pouvez également lui poser toutes les questions sur les autres les autres parties de son travail si vous le souhaitez alors est-ce que le statut de témoin assisté va évoluer pour Gaël Perdriot je sais pas alors témoin assisté donc pour expliquer Gaël Perdriot il a été mis en examen sur chantage bon déjà je suis une incise là-dessus parce qu'il a du coup tout un tout un argument enfin ses avocats ils ont fait une série d'interviews après sa mise en examen évidemment il fallait qu'il reprenne la parole et donc il a dit l'un de ses conseils qui est avocat à Lyon Maître Luciani donc il y a Maître Ingrain qui est le même que Dupont-Moretti et puis il y en a à Lyon et Maître Luciani a dit mon client en gros bon il n'est pas satisfait mais il n'est mis en examen que pour une infraction donc c'est déjà que chantage donc déjà on va rappeler juste que chantage c'est déjà un peu grave quand même qu'en théorie on n'a pas le droit de le faire et que c'est quand même passible de 5 ans de prison donc c'est pas rien en revanche pourquoi il dit ça c'est qu'il a été mis en examen sous le statut de témoin assisté pour le détendant de fonds public donc pour l'argent public donc son directeur cabinet est mis en examen et lui il est témoin assisté en fait c'est le grade en dessous c'est un statut intermédiaire qui peut évoluer au fur et à mesure de l'enquête donc c'est pas c'est pas figé c'est à dire qu'à l'instant T les juges d'instruction les 3 juges qui sont sujets à faire n'avaient pas d'éléments à leurs yeux suffisants pour le mettre en examen donc ils le mettent juste en dessous en disant pour l'instant vous n'êtes pas mis en examen mais si on a des éléments complémentaires etc on pourra vous mettre en examen donc est-ce que son statut va évoluer je ne sais pas par exemple dans l'affaire Benalla sur les passeports diplomatiques Alexandre Benalla à un moment a été placé sous le témoin assisté puis mis en examen donc ça peut évoluer dans ce sens là mais ça peut aussi rester témoin assisté et auquel cas il ne sera pas jugé pour détournement de fonds publics donc ça c'est vraiment au gré de l'évolution de l'enquête et est-ce que par exemple les juges d'instruction est-ce qu'ils organisent des confrontations entre les différents protagonistes et est-ce qu'ils arrivent à montrer qu'il y a des versions qui sont contradictoires et intenables pour Galperio en gros sur le détournement de fonds publics ils vont chercher à comprendre s'il était à la manœuvre ou pas du versement de subventions s'il était informé à quel moment etc et c'est des faits anciens sur lesquels il n'y a pas forcément énormément de traces donc il y aura des versions contradictoires ils vont devoir travailler autour de ça ok trop bien on découvre moi je vois je découvre il y a Justine qui est là Justine Vernier Team RCLANCE également Justine il faut que vous le sachiez c'est la personne c'est la graphiste de Mediapart qui a fait tout le graphisme de Abonnez-vous entre autres et grande nouveauté je fais l'annonce maintenant puisqu'elle est là normalement à partir de la semaine prochaine on aura un générique à cette émission qu'elle est en train de faire donc bravo bravo mille fois à elle il y aura le logo du RCLANCE aussi il y a un générique ça faut que tu négocies on est beaucoup de lanceurs dans la boîte donc on peut pousser il y en a un ça va c'est quand ils sont nombreux qu'il y a des problèmes alors je regarde concernant ces subsides c'est la question de Terrence qui est un ultra fan qui est même bon bref qui est là toutes les semaines bonjour Terrence voilà concernant ces subsides n'y avait-il pas assez d'éléments suspects au moment de leur octroi pour que les fonctionnaires municipaux fassent un signalement à un procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale dans l'affirmative une enquête réalisée à l'origine sur ces versements douteux aurait peut-être permis de remonter le fil et révéler in fine cette barbouzerie super question Terrence on voit que vous suivez vraiment non l'article 40 juste pour résumer c'est l'obligation faite à un fonctionnaire ou aussi à un titulaire d'un mandat public de dénoncer en fait des faits délictueux qui lui seraient rapportés ou dont ils seront témoins en théorie il y a obligation de le faire en pratique c'est très rarement le cas et on se rend compte des fois c'est quand même hallucinant dans des collectivités par exemple des gens qui font des articles 40 qui sont eux-mêmes ensuite persécutés et dans l'affaire Falco juste dont j'ai parlé avant je fais le lien entre les choses mais les lanceurs d'alerte ont été après les premiers voilà donc c'est aussi le jugement qui a été rendu c'est une réhabilitation pour ces lanceurs d'alerte et les gens qui ont fait des articles 40 et qui ont dénoncé les faits à l'époque et j'en profite pour leur tirer le chapeau surtout qu'il y a eu une pensée là-dessus il y a eu un suicide quand même dans cette affaire la première personne qui était le cuisinier du département qui a lancé l'alerte s'est ensuite suicidée avec un t-shirt du département et donc juste pour revenir à Saint-Etienne en fait ce qui est hyper intéressant sur le versement de ces subventions c'est que je revenais sur l'exemple de France-Létonie donc il y a l'adjoint aux affaires internationales qui n'était pas au courant qui n'a même pas été informé de la subvention et même au moment du vote c'est voté en conseil municipal c'était pas présenté en subvention etc c'était en divers il y avait écrit divers 20 000 euros donc tout le monde a levé la main a voté divers 20 000 euros en fait c'était une subvention France-Létonie voilà un peu suspecte pour le dire gentiment et ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'adjoint mais il y a aussi en fait il y a un service le directeur du service affaires internationales lui-même il n'était pas dans la boucle donc il n'a pas vu ça et lui-même en fait il explique bien il dit en audition il est auditionné comme témoin par la PSG il dit non mais moi j'aurais vu passer ça le montant est complètement délirant qu'on n'ait pas cet assaut on ne voit pas du tout pourquoi la mairie de Saint-Etienne donnerait 20 000 balles à cet assaut voilà donc en fait il n'y a pas eu ces alertes là parce que les personnes droites, intègres etc placées au bon endroit n'ont pas vu passer donc ces flux financiers suspects et juste du coup la deuxième partie de la question dans l'affirmative une enquête réalisée à l'origine sur ces versements est-ce que ça aurait permis de découvrir la barbouzerie je ne suis pas sûr parce que peut-être qu'il y aurait une enquête à Saint-Etienne du parquet de Saint-Etienne pour dire ah ben on a des financements un peu bidons et finalement ça s'arrête là en fait des tournements de fonds publics et derrière on n'aurait peut-être pas compris à l'époque et peut-être que personne n'en aurait parlé des raisons pour lesquelles les fonds ont été alloués et de tout ce qui a été révélé par Mediapart alors là il y a Elena 420000 qui dit est-ce que SKJ donc Samy Kevfi Jérôme a confirmé la raison la version de JRL donc ça doit être Jérôme Rosary l'anglais sur qui sont les commanditaires de la vidéo donc c'est Gilles Rosary l'anglais Samy Kevfi Jérôme donc ils étaient en couple à l'époque ils ont monté la sex tape dans la chambre d'hôtel donc Gilles Rosary l'anglais sa version sur les commanditaires de la vidéo désolé Elena 420000 je fais une mise à jour pour tout le monde mais donc il a expliqué y compris en garde à vue que ça lui avait été commandé au moment d'une réunion avec Pierre Gauthierry à la mairie de Saint-Etienne donc le directeur de cabinet en gros qui lui aurait dit je résume il faut qu'on arrive à tenir Gilles Artig est-ce que t'as est-ce que t'as un plan voilà et en perquisition chez Samy Kevfi Jérôme les policiers ont retrouvé un papier où il dit été 2014 rendez-vous Gilles Rosary l'anglais Pierre Gauthierry donc le directeur de cabinet donc il semble accréditer l'existence de ce rendez-vous là mais Samy Kevfi Jérôme il est dans son explication aujourd'hui il dit vraiment que c'était une initiative personnelle de lui avec son conjoint de l'époque mais que ça ne venait pas de la mai et là il y a un vrai débat et je pense que c'est un débat qui va être compliqué à solder parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on est quand même dans un schéma maintenant où on sait que Gaël Perriot a menti plus d'une fois on sait que Samy Kevfi Jérôme a menti et plus d'une fois et on sait que Pierre Gauthierry a menti et plus d'une fois donc on se dit ces trois là est-ce qu'on a envie de les croire demain quand ils vont nous dire non mais j'y étais pour rien ou un tel n'était pas impliqué avec un peu de chance on va avoir une vidéo de la vidéo en fait je pense que c'est d'ailleurs notre dernière chance c'est d'avoir une vidéo de rendez-vous préparatoire de 2014 et franchement on n'est pas à l'abri et si vous l'envoyez vous m'envoyez un mail il n'y a pas de problème et tout si vous la voyez traîner dans une cassette à Saint-Etienne au bord du tram et tout et l'éma 42 000 je suis à peu près sûr qu'elle est de Saint-Etienne parce que 42 franchement tous les 42 qui sont dans le chat cherchez cette vidéo là parce que je pense que ça permettra de mettre les points sur les... non mais en fait ce qui est j'en profite juste je suis un peu long mais du coup c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que Gaël Perdiot et en fait je serai à sa place je pense que je ferai la même chose que lui parce que je ne vois pas quel autre échappatoire il a c'est en fait de se focaliser là-dessus sur le seul moment où il n'y a pas de vidéo donc de dire mais en fait mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 mais moi j'y suis pour rien c'est pas du tout mon initiative et tout il n'y a pas de zone d'ombre là-dessus enfin aujourd'hui pourquoi il y a une zone d'ombre c'est qu'on n'a pas de documents là-dessus alors qu'on a des documents sur tout le reste des enregistrements des vidéos enfin honnêtement c'est inespéré d'avoir enfin c'est pire que le petit poussé ils en ont laissé partout et sauf sur la jeunesse donc ils se concentrent là-dessus mais c'est juste un système de défense parce que honnêtement en fait que Gaël Perdiot soit à l'origine ou pas en fait ça ne change rien on peut enlever cette pièce-là en fait y compris quand il dit je suis en examen pour chantage qu'à partir de telle année et tout en fait le simple fait d'avoir utilisé le matériau c'est déjà suffisamment grave pour y compris mettre en cause sa probité le fait qu'il puisse rester à la mairie de Saint-Etienne et tout ça et en fait il va se focaliser là-dessus je suis sûr je crois que c'est fin mai le prochain conseil municipal je suis persuadé et on en reparlera à ce moment-là qu'il va vraiment centrer sa défense là-dessus ce qui est assez à droit mais c'est un peu grossier quand on regarde un peu factuellement des choses ouais alors bon on va devoir se battre parce que visiblement Justine est ok pour mettre le logo merci on va pas se battre parce qu'on est plus nombreux oui mais les Marseillais sont plus forts on va voir ça on en parle à la fin de la saison je sais pas je sais pas où est-ce qu'on va aller avec tout ça parce qu'il y a aussi des Bretons je sais pas s'ils ont bah les Bretons ils sont mal barrés en championnat donc voilà alors la vidéo se trouve dans un mobile parti au reconditionnement il faut aller chercher le graph on peut aller chercher le reconditionnement enfin je sais pas où il est parti mais on peut aller chercher le mobile où il faut dans le monde entier on y va c'est vrai c'est vrai ces affaires dans les municipalités il y en a un qui reste sérieux c'est Terrence ces affaires c'est hyper intéressant à chaque fois donc ces affaires dans les municipalités impliquant des détournements de fonds posent aussi la question des moyens humains dont disposent les chambres régionales des comptes pour examiner les comptes et les procédures de contrôle interne à l'échelon local ou intercommunal quid ? ah ouais non mais c'est c'est vrai vrai sujet c'est du contrôle de ces baronies locales moi je trouve ça je trouve ça vraiment je trouve que c'est un défi démocratique hyper hyper important on parle beaucoup de la crise institutionnelle et tout mais le peu de décentralisation qui a été réalisé en France mais sans l'absence avec une absence totale pardon de contrôle mais y compris je parle de contrôle aussi médiatique parce qu'on le sait nous pour le voir sur les affaires qu'on a sorties au parlement par exemple on sait que en fait l'attention médiatique par exemple sur les frais de mandat des députés on sait que ça a un rôle dissuasif c'est que en fait un parlementaire maintenant avant de faire un peu n'importe quoi avec son enveloppe de frais de mandat au delà du fait qu'il y a une augmentation des contrôles mais qui sont consécutifs en fait au scandale médiatique à chaque fois mais en plus de ça il se dit mais en fait demain si je me retrouve en une de Mediapart et tout enfin je tiens à rappeler quand même Coralie Dubost qui était vice-présidente du groupe En Marche de 2017 à 2022 elle n'a pas pu se représenter aux dernières législatives ils lui ont enlevé son investiture parce qu'on a sorti un dossier deux mois avant sur des frais de mandat elle utilisait tous les mois plusieurs milliers d'euros pour des dépenses personnelles et ça c'était les risques durs ou c'était non non c'était notamment non elle allait elle faisait elle allait à la plage elle disait que c'était des réunions de travail elle se payait des cocktails à la plage etc et puis il y avait aussi ce qui avait fait d'ailleurs grand bruit c'est qu'il y avait des sous-vêtements qu'elle avait acheté avec l'argent de l'Assemblée Nationale et tout ça et c'était vraiment des montants assez astronomiques et elle elle n'a pas pu se représenter à cause de ça donc ça ça a de l'impact en fait c'est que vraiment du coup ceux qui arrivent derrière ils se disent ouais je vais peut-être éviter et pour le coup les maires des grandes villes présidents d'Interco présidents de région je reviens là-dessus les présidents de région ils ont des budgets mais qui sont énormes etc et souvent aussi parce qu'il y a eu aussi les chambres régionales les comptes c'est vrai que du coup elles ont très peu de moyens de contrôle la justice au niveau des parquets locaux ils ont aussi peu de moyens les services d'enquête la police judiciaire etc mais aussi l'effondrement de la presse régionale sa concentration avec des monopoles qui sont organisés on peut prendre un exemple par exemple ce qui se passe en Occitanie avec La Dépêche propriété de la famille Baillet il y a Médiacité Toulouse qui essaye de pousser etc mais en fait il y a des baronis aussi qui se confirment qui sont des baronis médiatiques en fait et donc tout ça participe d'une forme un peu d'Omerta et puis surtout du fait qu'il y a très très peu de contre-pouvoirs alors qu'il y a des pouvoirs qui sont extrêmement importants et justement là tu parlais tout à l'heure des sous-vêtements etc et de ces objets qui font qu'une enquête est retenue alors il y avait les homards de Dorugi les jets de Castex bon là il y a l'histoire de la sex tape est-ce que toi t'as quelque chose à dire de comment on raconte une histoire et comment on fait en sorte qu'elle soit retenue simplement lue etc je trouve que déjà je trouve qu'il y a différents niveaux par exemple sur Coralie Dubost et les sous-vêtements nous on avait du coup on avait même réagi c'était Lénaïg Brudoux et Hélène Salvi qui avaient fait un billet dans la newsletter de Lénaïg toutes les semaines pour expliquer tout le relance abonnez-vous là j'en profite on va mettre la commande newsletter feminist parce que j'écris dedans l'agenda il y a Hélène Salvi qui écrit très souvent il y a aussi tout le monde se met pour faire ses newsletters il y a la newsletter en enquête on parlera après aussi on va faire de la pub aussi ça marche non et en fait on avait réagi là-dessus parce qu'il y avait un vrai sous-jacent plus qu'un sous-jacent sexiste en fait il y avait eu des réactions publiques et médiatiques hallucinantes là-dessus et nous ça nous avait évidemment beaucoup dérangé que le débat se focalise là-dessus mais ce qui est vrai par contre c'est que y compris dans nos enquêtes et là pour le coup on le revendique on a besoin de symboles et d'objets et là on ne l'avait pas fait sur Dubost mais c'est ça qui avait pris médiatiquement mais en fait nous on n'a pas peur de l'imagerie en tant que scandale et par exemple il y a un exemple qu'on donne souvent c'est que on aurait pu avoir tous les rapports les mieux étayés au monde et d'ailleurs qui étaient publiés tous les ans sur la fraude fiscale en France en fait il a fallu le symbole de l'affaire Cahuzac et cette affaire-là pour que ça devienne vraiment un débat très très grand public en fait et il faut des personnages il faut des images il faut voilà et ça nous on est persuadés qu'on n'a pas peur de ça en fait et on ne se cache pas derrière y compris quand on nous dit mais vous ciblez des personnalités etc des fois vous bah oui en fait pour le coup on sait que bah oui en fait un ministre chargé du budget qui fraude le fisc on n'a pas peur voilà d'utiliser ce symbole-là pour tracter des problématiques qui sont bien plus générales et c'est là pour nous l'intérêt c'est pas de s'arrêter justement à la force du symbole mais c'est d'aller bien au-delà et de faire à chaque fois émerger des problématiques beaucoup plus larges derrière les affaires qu'on révèle et encore une fois l'affaire de Saint-Etienne pour moi c'est pas juste c'est pas juste un chantage à la sex tape du maire de Saint-Etienne de son directeur de cabinet et d'un adjoint contre un autre adjoint mais c'est sur ce que ça dit du fonctionnement du monde politique de ces baronni locales du système d'impunité qui peut s'y développer etc de l'homophobie dans le monde politique c'est quelque chose qui est beaucoup plus important et voilà l'idée pour nous c'est à chaque fois d'essayer au gré de nos révélations de faire émerger ces questions-là le champagne ça me donne mal à la tête voilà et juste puisqu'on parle de ça et de la narration de comment on fait en sorte t'en as parlé un peu au début sur Mediapart fait du feuilletonnage etc il y a deux réponses c'est que des fois c'est pas volontaire on lance une enquête et après déroule on trouve des choses parce que l'enquête est sortie là il y a quand même un parti pris de dire il y en a un le 26 avril je le répète le jour de l'anniversaire d'Hélène Salvi je suis obligé il y en a un le 27 avril un le 28 avril et l'autre le 29 donc là comment vous choisissez comment vous publiez les papiers je suis juste une incise sur Private Jock d'Hélène Salvi mais c'est très très important que tu lises parce que je sais que sinon tu feras l'objet de mesures de rétorsion extrêmement violentes parce qu'il y a pire qu'il y a l'écorce mais bon ça c'est le débat interne non là clairement pour revenir sur Saint-Etienne et un peu plus peut-être sérieusement mais là le feuilleton il est en 4 épisodes il est totalement assumé en plus dès le premier article on dit prochain épisode demain prochain épisode qui est aussi une petite allusion à ce qu'avait glissé Samick et Fijerom dans sa vidéo Agile Artig en disant la suite au prochain épisode voilà nous c'était aussi la suite au prochain épisode là c'était complètement assumé sur cette partie là enfin cette séquence là de la semaine dernière et on l'a annoncée comme telle dès le départ parce que en fait l'enquête judiciaire il y avait déjà plein de dimensions plein de vous voyez depuis tout à l'heure qu'on en parle il y a plein de d'éléments différents d'acteurs voilà il faut s'immerger et se plonger un peu dans le truc donc là c'était l'idée de se dire bon bah en fait vous voulez tout comprendre de ce qu'il y a dans cette affaire vous êtes stéphanoise ou stéphanois ou à l'inverse en fait vous vous en foutez de Saint-Etienne mais juste vous voulez comprendre ce qui se passe dans une grande ville française en 2023 bah voilà foncez là-dedans et vous aurez vous aurez tout quoi en gros c'est c'est voilà l'idée on peut reprendre une une célèbre formule enfin rendue célèbre dans le c'était le podcast de Fabrice Arfi de Pascal Pascarello qui est sur Bernard Squarsini où il disait on lui fait le récapitulatif bon voilà là c'est vraiment on fait le récapitulatif sur l'affaire avec l'accent corps sans moi mais du coup voilà non non mais voilà non non je me permettrai pas mais voilà on fait le récapitulatif à l'affaire de Saint-Etienne et donc c'était un peu l'idée là et après sur le début de l'affaire en fait c'est hyper intéressant la question du feuilleton et franchement on pourrait faire une émission là-dessus et je suis sûr qu'il y aurait plein de questions et tout parce que nous on en parle beaucoup aussi entre nous par exemple le début de l'affaire du chantage à la sex tape en fait ce qui est hyper intéressant à analyser c'est que c'est Gaël Perdrio lui-même qui installe le feuilleton c'est-à-dire que par cette dénégation complètement folle dont on a entendu tout à l'heure un petit extrait en disant bon non seulement tout est faux donc ça c'est le grand classique c'est tout est faux je vais porter plainte ou j'ai demandé à mes avocats d'envisager de porter plainte etc bon voilà c'est des éléments des argumentaires face auxquels on a l'habitude maintenant de faire face mais vraiment le tout est faux catégorique c'est assez récurrent et bah en fait on est un peu obligé de se dire bon bah on est voilà désolé mais vous dites que tout est faux bah on est obligé de vous prouver et de vous démontrer qu'en fait ce qu'on a écrit c'est vrai et c'est assez intéressant parce que le premier article vous pourrez aller le revoir c'était le 27 août 2022 sur cette affaire précisément et bah en fait à la fin de l'article il y a un verbatim mais mot pour mot de Gaël Perdiot donc on dit je pense que tu peux le retrouver dans le lire aussi de la série du premier de la série ouais voilà je vais vous le trouver en direct hop 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 on est dessus il y aura le dossier tout à la fin en lire aussi et voilà et là tu vas le retrouver en descendant c'est vraiment bien organisé je tiens à le dire Mediapart maintenant alors ça c'est encore plus bas encore plus bas avant la censure pardon désolé on est en train de scroller devant vous il voit pas il voit pas c'est celui là 26 août j'ai dit 27 mais c'est le 26 je me trompe attention les faits les faits je suis en train de me tromper et maintenant on passe à la scène paf voilà vous l'avez et là je vais vous faire un décryptage d'articles si vous êtes dans un article un jour dans Mediapart si vous êtes député ou ministre donc juste aller vers la fin de l'article et en fait moi ça m'a ça m'a un peu frappé parce que du coup on fait un verbatim précis d'une d'une réunion de de Gaël Perdriot et donc donc je dis après ce rendez-vous et donc je dis concrètement ce que dit Gaël Perdriot avec des deux points et tout et je lui dis d'ailleurs un peu au-dessus voilà c'est une conversation dont il reste une trace et quand on lit bien ça par exemple Gaël Perdriot donc il a lu l'article évidemment au moment où ça sort il voit que je le cite mot pour mot donc en fait il a deux options soit il se dit Mediapart c'est des barjos et en fait il me prête des propos mot pour mot y compris les silences les trois petits points etc et il reconstitue ça sans aucun élément donc là ce serait vraiment on n'est plus journaliste on est scénariste en fait et on fait de la fiction ou soit peut-être qu'ils ont quand même un peu de matière pour pouvoir retranscrire aussi précisément mes propos et qu'est-ce qui permet de retranscrire précisément des propos c'est soit une vidéo soit des enregistrements soit un compte rendu de la réunion mais bon en l'occurrence enfin je pense qu'il aurait pu s'en douter et en fait le lendemain quand il vient dire dans la presse locale mais c'est faux et de ça ben en fait moi-même je tombe un peu d'armoire et je me dis mais lui ou même ses avocats je lui redis il a pris comme avocat l'avocat d'Eric Dupond-Mauréki donc c'est pas n'importe qui dans ces cabinets-là ils savent quand même travailler et ils savent aussi comment on travaille comment ils n'ont pas compris que là en fait ils installaient un feuilleton parce que épisode 2 on sort donc c'est le 4 septembre on sort les enregistrements en disant ben voilà le 6 septembre je confonds complètement dans les dates c'est très grave ben voilà enregistrement depuis les révélations Gaël Perdrio dit qu'il n'était pas au courant des enregistrements et c'est exactement les enregistrements dont il est resté une trace dans le premier article où on disait mot pour mot donc en fait et là c'est intéressant parce qu'à partir de là en fait il va partir sur des arguments à chaque fois donc voilà il réadapte on a dû faire des vidéos pour dire pour lister tous les mensonges qu'il avait fait dire non en fait ça c'est pas vrai c'était quand même assez laborieux de sa part mais en fait c'est lui pour le coup qui a installé Feuilleton parce que s'il avait capté depuis le départ je pense qu'il avait compris mais qu'il a un peu bluffé de toute façon il pouvait pas admettre et c'est ça son problème en fait de fond c'est qu'il pouvait pas reconnaître que ce qu'on avait écrit était vrai mais du coup ben en fait c'est lui-même qui a donné voix à cette à cette contre-offensive là et donc donc ça ça peut se produire en fait c'est pour ça que du coup les gens disent ah ouais vous en avez gardé sous le coude et tout ben en vrai nous on avait aucun impératif de diffuser cet enregistrement on diffuse pas des enregistrements pour se faire plaisir mais dès lors que en fait il met en cause la réalité de ce qu'on a écrit ben on est un peu obligé de dégainer les choses et après ce qui peut se passer dans d'autres affaires et qui peut donner l'impression d'un feuilleton c'est on reçoit des fois des informations aussi à partir du moment où on publie et il y a des gens je sais pas fonctionnaires tout à l'heure on parlait des fonctionnaires dans des administrations qui en fait peuvent nous contacter en disant ah mais c'est trop chouette en fait vous enquêtez sur telle ou telle affaire ben moi j'ai été témoin de telle ou telle fait franchement c'est scandaleux voilà et en fait c'est aussi ça qui alimente nos dossiers c'est ce que nous racontait pas mal l'Enaïc Bredou sur les enquêtes VSAC en particulier où les gens voient et puis ça donne du courage en plus bon hyper intéressant et du coup là je vous ai fait du scroll dans tous les sens mais parce qu'en fait je cherchais à montrer une nouvelle fonctionnalité qui existe depuis pas si longtemps c'est que sur les articles de Mediapart si vous avez pas le temps de les lire etc il y a des résumés ou si vous voulez vous rappeler des quelques éléments là notamment sur le premier épisode des dernières révélations voilà il y a le bouton lire le résumé qui est tout nouveau sur Mediapart donc voilà ça c'est dit on revient aux questions parce que j'en ai vu une sur le préfet voilà Karim B009 demande le préfet n'est pas censé exercer le contrôle des comptes est-ce que tu as des éléments là-dessus c'est pas tant sur le contrôle des comptes que sur le contrôle des délibérations en conseil municipal et donc il y a un contrôle préfectoral qui est exercé mais là aussi c'est clairement à géométrie à géométrie variable et on on l'a vu des fois il y a des connotations très politiques par exemple là des préfets il y a eu des préfets récemment nommés par la Macronie qui par exemple ont ciblé des mairies notamment ELV etc et donc il y avait un contrôle très serré sur certaines municipalités et des fois c'est un peu plus lâche donc ça s'appelle le contrôle de l'égalité en préfecture donc il y a un service qui est dédié à ça mais qui n'est pas forcément armé pour regarder partout et notamment ça pose des problèmes je fais juste une incise là-dessus parce qu'on reçoit pas mal l'alerte là-dessus dans les très petites communes où en fait du coup le contrôle de l'égalité n'est pas du tout réalisé et en fait les gens qui voient des irrégularités ont très peu de levier quoi Alors en réaction à l'affaire Perdriot Jean-Pierre Tête patron de la fédération LR de la Loire avait confié au journal Le Progrès avoir lui-même été la cible de ce type d'attaque en a-t-il dit plus à ce sujet est-ce que tu as des éléments est-ce que tu as quelque chose à en dire ou pas Non j'ai vu comme vous dans le progrès cette déclaration il y a d'autres responsables publics quand on fait des sorties là-dessus mais il n'a pas été plus loin donc je ne sais pas ce qu'il en est s'il a des éléments là-dessus je ne sais même pas s'il a porté plainte je pense qu'on l'aurait su mais effectivement ça ne m'avait pas échappé alors là on va changer de sujet concernant le fonds Marianne quelles peuvent être les conséquences pour madame Schiappa y a-t-il une procédure judiciaire en cours y a-t-il eu des réactions d'autres ministres est-ce qu'avant toute chose tu peux raconter ce que c'est que l'affaire rapidement Schiappa et le fonds Marianne alors le fonds Marianne c'est une ligne budgétaire qui a été créée par Marlène Schiappa consécutivement après l'assassinat la décapitation de Samuel Paty donc en octobre 2020 et elle décide d'annoncer publiquement qu'elle va débloquer 2 millions d'euros pour aider à produire des contenus notamment sur internet permettant de lutter contre les discours anti-réministres républicains de lutter contre la radicalisation de porter un discours pour la déradicalisation et de promouvoir la laïcité donc c'est 2 millions d'euros du ministère d'argent public je le rappelle il faut quand même toujours le souligner du ministère de l'intérieur qui sont versés par le ministère délégué en charge de la citoyenneté donc c'était le poste qu'occupait Marlène Schiappa jusqu'en 2022 et donc il y a un appel à projet qui est lancé c'est le 20 avril 2021 un appel à projet donc ça veut dire publiquement c'est comme un appel d'offres pour les entreprises on dit à des associations vous voulez nous aider sur ces missions là vous pouvez faire acte de candidature et demander de l'argent et on vous financera si les projets sont intéressants et donc il y a plus de 70 associations qui répondent en fait le délai d'instruction déjà est hyper court c'est du 20 avril au 10 mai donc c'est à dire les associations sont censées découvrir le 20 avril qu'elles peuvent monter un dossier de candidature et le 10 mai c'est la fin de l'appel à candidature donc c'est un temps très réduit donc il y a plein de dossiers qui sont incomplets etc mais au final il y a une première sélection je crois de 41 c'est ça l'association et il y en a 17 qui sont retenus donc pour un montant un peu supérieur à 2 millions d'euros et il y a 2 notamment 2 très grosses structures enfin 2 pardon 2 très grosses subventions qui sont versées à des structures et qui sont aujourd'hui des structures pour lesquelles il y a des vraies questions sur en fait ce qu'elles ont fait de cet argent dans le premier dans le cas de la première association qui est l'union l'USEPPM donc c'est l'union des sociétés d'éducation populaire et de pratiques militaires c'est un nom à rallonge mais par contre c'est une vraie association c'est pas une association fantoche comme à Saint-Etienne c'est une vraie association qui a qui a qui a été créée au 19ème siècle qui est reconnue d'utilité publique etc mais qui travaillait avec un journaliste très controversé qui est assez connu dans la sphère laicarde pour résumer qui s'appelle Mohamed Sifawi et donc le soupçon autour de cette association pour résumer c'est qu'elle a c'est qu'en fait on sait pas trop aujourd'hui quels étaient les contours exacts de ses missions elle a touché 355 000 euros de promesses de subvention initialement donc c'était l'association la mieux dotée elle a pas touché tout l'argent parce qu'ils ont pas rendu en temps et en heure l'ensemble des éléments au ministère mais en tout cas c'est elle qui était la mieux dotée elle a touché la première tranche autour de 280 000 euros et la seconde association qui est aujourd'hui mise en cause elle s'appelle Reconstruire le commun elle c'est un peu l'inverse de l'USPPM c'est qu'elle a été créée juste au moment du fonds Marianne par des gens qui étaient proches des personnes qui géraient le fonds Marianne et elle a reçu 330 000 euros elle elle a réellement travaillé on sait ce qu'elle a fait elle a produit des vidéos notamment sur sa chaîne Youtube et en fait quand on a regardé ces vidéos on s'est rendu compte que c'était un peu surprenant de voir une association dont les contenus sont financés par l'argent public du ministère de l'Intérieur et qui en 2022 donc au moment d'élection présidentielle et législative en fait produit un certain nombre de contenus qui attaquent les adversaires du pouvoir en place donc on se dit ah ouais les fonds en fait de la cagnotte du fonds Marianne qui est en fait un fonds Samuel Paty ont servi à produire ces vidéos là qui au-delà de ce qu'on peut en fait même percevoir en termes d'efficacité vis-à-vis de la lutte contre la radicalisation etc en fait au-delà même de ça c'est des contenus politiques en période de campagne électorale donc les conséquences de ça et j'en viens à la question c'est que donc procédure judiciaire il y a en fait des signalements qui ont été opérés des plaintes aussi notamment par les responsables publics et les élus qui ont été attaqués dans les vidéos et donc l'ensemble de ces plaintes elles sont en cours d'analyse ça veut dire que en gros quand il y a une plainte elle est transmise au procureur de la République qui a l'opportunité de poursuite donc qui peut ouvrir une enquête sur la base de ces plaintes donc elles sont en cours d'analyse parce qu'il y a plein de choses différentes donc là aujourd'hui ce qu'on sait juste c'est que la procureure de Paris a transmis les plaintes au parquet national financier qui en gros le parquet spécialisé créé après l'affaire Cahuzac etc sur en gros les gros cas de délinquance en col blanc pour résumer et donc là c'est en cours d'analyse au parquet national financier parce que donc il regarde quelles peuvent être les infractions et les délits pour lesquels ils peuvent ouvrir une enquête par exemple est-ce qu'il y a des soupçons de détournement de fonds publics est-ce qu'ils vont vraiment sur cette infraction là mais aussi la question par exemple du financement illégal de campagne électorale en gros est-ce que cet argent a servi à financer illégalement la campagne électorale d'Emmanuel Macron en attaquant ses adversaires politiques en 2022 voilà il peut y avoir donc c'est des débats internes voilà au magistrat du parquet national financier donc on est dans cet intervalle là donc il y aura sans aucun doute je pense des conséquences judiciaires mais il faut voir il faut voir vraiment ça serait intéressant d'analyser quel est le périmètre de l'enquête les conséquences du coup pour Marlène Schiappa et ça rejoint aussi la question des réactions des autres ministres c'est quand même nous assez souvent dans des affaires mettant en cause des membres du gouvernement on a l'habitude quand même des fois d'avoir des fronts communs tout le monde qui monte deux jours après généralement ils ont voilà ça flotte un petit peu les premiers 24-48 heures et puis après d'un coup il y a le backlash médiatique il y a tous les ministres qui montent au front et qui disent non mais attendez mais c'est un acharnement et machin bidule c'est faux enfin ils trouvent toujours un arrivant et là là c'est hyper intéressant à analyser c'est qu'il y a très très peu de ministres et c'est l'embarras et c'est les échos d'ailleurs qu'on a qu'ont aussi tous les collègues du service politique c'est qu'en fait cette affaire elle est symboliquement et on parlait de symboles tout à l'heure elle est catastrophique en fait pour une bonne et simple raison c'est que comme je disais c'est le fonds Marianne mais c'est le fonds Samuel Paty et en fait ce que ça réveille derrière et de savoir qu'il y a des possibles malversations autour de ça en fait ça indigne et là bien au-delà des lecteurs de Mediapart et je tiens d'ailleurs à souligner que cette affaire elle a d'abord démarré dans Marianne le journal l'hebdomadaire pas le fond l'hebdomadaire Marianne et France 2 l'œil du 20h c'est une superbe enquête qui est partie de là et nous après on s'est mis aussi sur cette affaire là avec nos moyens etc mais c'est aussi ça c'est qu'il y a plusieurs titres de presse et que c'est peut-être plus compliqué de cibler vraiment Mediapart et de dire vous racontez n'importe quoi bande islamo-gauchiste et compagnie en fait c'est que ça part du service public et de l'hebdomadaire Marianne donc il y a moins aussi de prises vis-à-vis de ça et donc Marlène Schiappa elle est très isolée donc au-delà même juste du débat judiciaire il y a aussi des conséquences politiques pour elle c'est qu'elle est très fragilisée par cette affaire y compris même au sein du gouvernement donc là il y a Startup Larbin qui nous pose la question du feuilletonnage on y a répondu juste avant donc je pense que t'es arrivé en cours et ça tombe bien tu pourras regarder le replay de cette émission sur Mediapart et sur Youtube on salue les gens qui ne nous regardent pas en direct mais en replay sur Youtube et ainsi que tous les autres parce qu'on est bientôt je crois je ne sais plus si c'est aujourd'hui la 20ème ou la semaine prochaine mais voilà on est à notre 20ème émission et ça ne va pas s'arrêter de si tôt alors il y a YZou qui nous dit pour des projets similaires une asso sur ce type d'appel à projets public touche autant où les montants sont quand même élevés Les montants là ils sont élevés surtout au regard de la production derrière par ailleurs les deux associations qui sont aujourd'hui mises en cause c'est les deux structures qui ont touché le plus d'argent du fonds Marianne c'est deux structures qui ont obtenu exactement ce qu'elles avaient demandé donc ça je pense que ça va faire rêver tous les acteurs associatifs ou les membres d'associations qui nous regardent ils ont demandé dans un cas 355 000 euros ils ont obtenu et 330 000 euros alors que c'était vraiment pour reconstruire le commun au moment de l'appel à projet du lancement de l'appel à projet le 20 avril 2021 ils n'avaient même pas de site internet l'association c'était vraiment ils avaient déjà obtenu une aide exceptionnelle de 29 000 euros d'aide à la création donc ça aussi ça va faire rêver tous les acteurs du mouvement associatif tous ceux qui bricolent avec des bouts de ficelle vraiment partout de savoir qu'on peut en ayant les bonnes entrées décrocher une aide exceptionnelle de plus de 29 000 je crois c'est 29 250 euros pour être précis voilà d'aide à la création donc sympa on reviendra et donc de ce point de vue là c'est exceptionnel et juste pour prolonger la réponse c'est aussi ce qui est hyper intéressant c'est savoir selon quels critères ils ont été sélectionnés en fait et c'est aujourd'hui la donnée manquante c'est à dire que Marlène Schiappa elle a donné plein d'interviews la semaine dernière en disant non mais attendez mais le contrôle des associations il a été effectué en 2022 et moi j'étais plus ministre à partir de de la présidentielle 2022 donc ça me regarde pas en gros et en fait là c'est comme je disais pour Père Diallo tout à l'heure on peut se focaliser sur une petite partie de l'affaire mais moi ce que je trouve intéressant et là où il faut questionner Marlène Schiappa et là où sa responsabilité est potentiellement mise en cause c'est ce qui s'est passé en 2021 au moment de l'octroi des subventions pas ce qui s'est passé après mais au moment de l'octroi des subventions et notamment la clé c'est de savoir quels étaient les critères de sélection et pourquoi ces associations ont bénéficié d'autant d'argent et un élément de réponse qui est quand même intéressant c'est qu'il y avait un comité de sélection composé de six personnes et parmi ces six personnes il y avait trois personnes qui étaient du cabinet de Marlène Schiappa deux conseillers et son directeur de cabinet donc la question qu'on a posée à ces personnes là et qui n'ont pas souhaité nous répondre justement en vue des différentes procédures en cours etc c'est de savoir si elles avaient pris leur décision seules ou en relation avec la ministre et on peut imaginer que sur un dossier comme ça le directeur de cabinet n'ait pas fonctionné en autonomie totale tout à fait alors il y a une question on va bientôt passer au moment tant attendu d'habitude j'ai failli l'oublier une fois mon père Castor avec les recommandations lecture il y a une question sur le printemps républicain autour de Marlène Schiappa c'est plutôt on nous posera cette question peut-être au pôle politique quand ils viendront si tu veux bah juste très rapidement effectivement en fait parmi les particularités de ces deux associations c'est que c'est que leurs membres en fait dans ces deux associations ont des liens personnels ou idéologiques très forts avec l'entourage de Marlène Schiappa donc c'est une clé de compréhension pas forcément adhérent du printemps républicain sympathisant etc mais en tout cas partageant aussi idéologiquement exactement la même la même perception que la ministre et son entourage oui et ensuite je suis quand même un peu attristé de voir que ce sont les journalistes qui révèlent ces enquêtes et ne devrait-il pas y avoir une instance institutionnelle séparée qui contrôle ce genre de dotation enfin c'est un peu naïf n'est-ce pas la transparence voulue par notre cher président les médias sont-ils du coup un contre-pouvoir gloubi boulgare je partage complètement la remarque attristé en fait nous c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup c'est que il écrit père Antion Castor là dans le commentaire ok je n'étais pas prêt là d'accord ok je ne suis pas encore assez acculturé ok non je reviens juste ça m'a complètement perturbé il faut que j'arrête ce chat non juste du coup pour revenir sur le sur le fait qu'en fait nous il y a une vraie pour le coup qui est une vraie inquiétude partagée on en parle souvent au sein de la rédaction du journal c'est en fait à la fois on reçoit beaucoup beaucoup d'alertes de plus en plus de de gens lanceurs d'alertes et tout lanceurs et lanceuses d'alertes extra et donc par ailleurs c'est aussi une dimension très réjouissante dans nos enquêtes c'est aussi pour ça qu'on a le moral c'est qu'on voit des gens extra et très très courageux dans plein d'endroits différents donc ça c'est une dimension par ailleurs valorisante pour nous parce qu'on se dit qu'ils font confiance à Mediapart qu'ils savent que voilà qu'on est là pour ça qu'on n'a pas froid aux yeux que quand on prend un dossier on y va et voilà on le porte jusqu'au bout donc ça c'est très valorisant mais par contre l'inquiétude pour nous c'est de se dire qu'on devient beaucoup trop souvent un outil de régulation parce que l'autorégulation ne marche pas dans des entreprises dans des administrations et de ça on a plein de gens qui viennent nous voir et qui nous disent en fait j'ai tenté de lancer l'alerte ça ne marche pas alors qu'il est censé y avoir des dispositifs de contrôle interne ou même je ne vais pas lancer l'alerte en interne parce que ça ne marchera pas ou parce que je vais me faire broyer donc en fait mon seul moyen c'est de faire quelque chose soit interdit par ma déontologie soit même interdit par mon contrat de travail ou même interdit par la loi et voilà il y a des gens qui viennent nous voir qui disent mais là je vous transmets un dossier en fait voilà tout à l'heure on parlait par exemple d'affaires judiciaires etc il y a des gens qui nous donnent accès à des éléments en fait qui n'ont pas le droit de le faire mais qui le font parce qu'il faut que ça se sache et qui savent que c'est notre place dans le débat public donc moi je ne le mettrais pas sur le terrain de la tristesse comme vous gloubi et boulgare mais moi c'est une vraie inquiétude pour le coup citoyenne, démocratique de me dire en fait c'est pas sain et c'est pas normal que dans un système démocratique il y ait autant autant de personnes qui aient besoin de la presse pour faire éclore autant de scandales et voilà ça nous donne du travail mais on en a déjà on en a même trop donc en vrai voilà si ça pouvait s'autoréguler aussi ça serait beaucoup plus sain et profitable pour tout le monde tout à fait alors il y a Blubi Bulga qui nous dit comme un gars et non moi je croyais que c'était un lien avec la Bulgarie je ne sais pas donc c'est pas ça on passe au moment tant attendu avec les conseils lectures comme on demande à chaque fois aux journalistes s'il y a des conseils lectures et toi tu nous as proposé le cul comme complot donc un livre de Wu Ming 1 mais Wu Ming Uno c'est des Italiens c'est un collectif mystérieux raconte-nous donc c'est un collectif un collectif d'écrivains anonymes ils ne signent jamais de leur nom ils ne donnent pas d'interview télé on n'entend pas leur voix etc par contre ils donnent des interviews écrites ils ont donné une à Joseph confavoureux dans Mediapart mais il y en a eu pas mal au moment de la sortie de ce livre il y en a eu pas mal dans la presse française c'est un livre c'est un conseil de lecture pas forcément très très original je ne sais pas mais tout évalu non non mais par contre je l'ai donné en conseil de lecture parce que ah il ne va pas être là parce que parce que moi c'est un livre je trouve qui est vivifiant voilà qui intellectuellement m'a beaucoup inspiré qui est sorti donc c'est un livre qui est sorti en fin d'année 2022 et en fait je trouve que c'est par ailleurs intéressant de le donner en conseil de lecture ce soir parce que il fait le lien aussi avec l'affaire de Saint-Etienne et je trouve que c'est un livre politique essentiel sur la compréhension du moment et justement ce que je disais tout à l'heure les affaires ce n'est pas des faits divers il faut donner et c'est ce qu'on voilà à Mediapart même si souvent les gens voilà s'intéressent et c'est normal le public beaucoup au scandale au poids du scandale et tout mais je pense que ce qui est important derrière c'est de se creuser la tête sur le sens des affaires ce qu'il y a derrière ça Fabrice Harfi a fait un petit livre très récent voilà là-dessus et on essaye de plus en plus aussi dans la lettre enquête et tout aussi on en parlera tout à l'heure donc la newsletter du pôle enquête mais vraiment de donner un peu du corpus aussi et de montrer en fait c'est pas du tir au pigeon on s'amuse pas à faire tomber des gens et tout ça c'est vraiment pas notre manière d'appréhender les choses et donc juste ce livre-là donc en fait le sous-titrage moi je l'avais vu en librairie avant de lire les interviews et donc j'étais tombé dessus parce que j'avais vu le sous-titre qui m'intéressait beaucoup comment les fantasmes de complot défendent le système et donc il y avait les deux notions qui m'intéressaient beaucoup qui étaient les fantasmes de complot et la définition des fantasmes de complot parce que je suis et je partage du coup vraiment l'analyse de ce livre-là sur le dévoiement du complotisme la manière dont c'est utilisé n'importe comment dans le débat public pour discréditer n'importe qui et en même temps je suis très traversé aussi par les fantasmes de complot la manière dont ils sont utilisés dans l'époque et tout donc voilà donc ça ça m'intéressait beaucoup et le second niveau de lecture c'était comment ils défendent le système donc là vraiment avec une critique et une approche vraiment politique connectant la défense du système avec les fantasmes de complot et donc en fait ce que j'aime beaucoup je vais le résumer à grand trait mais c'est en fait de dire première étape les complots ça existe en fait et en fait déjà voilà moi c'est un truc parce que je trouve qu'il y a toute une contre-offensive contre le complotisme et je vous dirai après aussi pourquoi j'aime pas ce terme là mais qui est un peu voilà d'ultra-rationalité et de négation de l'existence des complots en fait déjà voilà et je trouve que l'affaire de Saint-Etienne c'est un complot politique voilà à l'échelle d'une ville avec un maire son directeur du cabinet de ça pour tenir un premier adjoint et c'est un vrai complot voilà on a toutes les composantes et c'est dans un cadre spatio-temporel bien déterminé avec des acteurs et c'est très rationnel et la preuve c'est qu'on arrive à le déconstruire et que la justice aujourd'hui en avril 2023 par les mises en examen etc. en fait vient confirmer ce qu'on a écrit le déclenchement de la guerre en Irak en fait c'est un complot des Etats-Unis voilà les armes de destruction massive on sait qu'elles ont pas existé tout ça est démontré donc les complots ça existe et les complots organisés par des systèmes de pouvoir quels qu'ils soient donc c'est la présidence de Bush Junior comme le maire de Saint-Etienne et son directeur de cabinet en fait on voit bien qu'on est sur des échelles complètement différentes des enjeux complètement différents parce qu'on peut se dire mais Gilles Artig à la mairie de Saint-Etienne mais voilà mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de se monter la tête pour un truc pareil et tout bon bref en fait tout ça ça existe et ça peut s'analyser rationnellement mais ce que j'aime bien du coup dans le second niveau de lecture là-dessus c'est en fait de dire des complots ça existe par contre au revoir partout en fait déjà c'est une dinguerie et surtout et surtout c'est une je vais enlever ce terme-là parce que justement il faut pas aller sur le terrain de la dinguerie ou pas et je pense qu'il faut pas psychatriser les choses mais en fait c'est surtout que du coup ça dévitalise toute christique rationnelle du système et notamment le fait que en fait l'histoire elle est pas écrite que nous en tant qu'acteurs citoyens etc dans nos propres fonctions sociales soit rôle citoyen de manifestants d'acteurs associatifs soit la fonction sociale même d'un journaliste et de ça en fait il peut y avoir des basculements dans l'histoire il peut voilà tout n'est pas voilà l'idée qu'il y a une marionnette au milieu de tout ça qui prédétermine tout et de ça en fait ça annule toute critique fondée et rationnelle d'un système et d'un mode de gouvernement qui est simplement basé sur des systèmes de domination qui sont multiples etc on va pas refaire voilà tout le décryptage et il y en a qui seraient bien me placer pour le faire que moi par ailleurs mais en fait je trouve que ça et donc en fait c'est là c'est un bouquin qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus exhaustif que ça mais qui le reprend vraiment de manière extrêmement rationnelle et par exemple il y a un chapitre de moi qui me plaît beaucoup et je regrette de ne pas l'avoir amené je suis vraiment trop nul mais en fait il y a un chapitre qui est juste en fait qu'est-ce que sont les critères d'un bon complot en fait qu'est-ce qui permet de dire qu'un complot n'est existe ou n'existe pas et donc il y a notamment la logique de cadre spatio-temporel et tout d'acteurs très bien définis donc ça permet voilà de sortir de tous les délires par ailleurs complètement antisémites et tout ça enfin ça balaye tout ça de manière hyper bien construite et il y a notamment dans les critères et ça je le garde vraiment en tête et c'est une leçon et je parlais tout à l'heure de pieds nickelés et c'était à dessein c'est que en fait le vrai complot le bon complot c'est aussi il y a des failles qui permettent de le découvrir et de le déconstruire des fois c'est à posteriori en fait le complot de Saint-Etienne c'était une question tout à l'heure on ne l'a pas découvert au moment où il se faisait en fait en 2014 et 2015 mais en fait on le découvre x années après à un moment où personne ne pensait que ça sortirait même Gilles Artigle lui-même la victime il avait enfoui ça il essayait de s'extraire de tout ça il ne voulait plus que ça sorte il ne voulait plus qu'on en parle mais en fait il y a des pieds nickelés et en fait y compris des acteurs hyper puissants donc là on parlait de Gaël Perdiot mais y compris Bush y compris Macron etc en fait ils font des bêtises ils font des conneries et quand ils complotent en fait ça aussi ça leur retombe sur la tête et dans l'affaire Benalla il y a eu des micro-complots au moment de l'affaire Benalla en fait ils ont essayé d'étouffer l'affaire quand c'est sorti ils ont fait sortir des vidéos n'importe comment sur Twitter sur des comptes anonymes pour essayer de faire croire que Benalla il est en défense de policiers mais en fait le journalisme par sa capacité d'enquête a permis de les déconstruire en fait moi c'est ça cette approche très rationnelle cartésienne du complot et de dire que ça existe que c'est une arme parmi tant d'autres des dominants mais qu'en fait il y a une capacité aussi de mobilisation vis-à-vis de ça et donc je trouve le vent hyper bien je me demande si tu ne fais pas partie du groupe anonyme je suis Woming 5 c'est ça alors et bien écoute si vous voulez lire tous les articles de Antion et bien plus encore comme vous le savez il faut s'abonner à Mediapart abonnez-vous comme je le dis à chaque fois si vous nous regardez souvent ça se passe en dessous de cette vidéo et puis maintenant est-ce que tu as un mot de la fin peut-être je vous remets un coup des corons ouais on va finir sur des corons franchement c'est trop bien hop là on va pas le mettre trop longtemps non mais on la mettra en version longue dans le générique de la semaine prochaine Jusine c'est pour toi et du coup je te laisse partir si tu as un mot de la fin et moi je vais faire les 2-3 annonces non juste pour mot de la fin pour dire qu'on fait quand même tous les coulisses de nos enquêtes dans la newsletter qui est hebdomadaire et en fait j'insiste juste là-dessus parce que c'est donc Michael Hagenberg qui est le co-directeur du pôle enquête donc il y a Fabrice Harfi et Michael Hagenberg et en fait Michael il nous cuisine vraiment toutes les semaines c'est pas des fausses coulisses en mode on essaie de vendre notre journal et pour toutes les personnes que la conversation la discussion qu'on a eu a intéressé et encore une fois c'est pas un débat de journaliste pour les journalistes c'est vraiment un débat citoyen et c'est hyper important que tout le monde se l'approprie et donc la newsletter elle est en accès libre elle est tous les samedis sauf pendant les vacances et vraiment à chaque fois c'est formidable et Michael il nous cuisine vraiment en profondeur et il y a souvent des questionnements hyper intéressants déontologiques et tout qui se posent à nous et qui sont importants de transmettre et vous pouvez même poser vos questions dans la newsletter c'est à dire s'il y a un truc qui vous dérange dans notre couverture qui vous bouscule une question sur une enquête voilà des fois c'est des questions par exemple sur la vie privée des gens il y a des choses nous on est en permanence sur un fil y compris de débattre entre nous voilà c'est clair donc n'hésitez pas du coup à poser vos questions à MichaelAgenberg enquête arrobas mediapart.fr et puis ensuite on tâchera d'y répondre du coup dans une des newsletters suivantes trop bien et bien abonnez-vous et ça c'est évidemment gratuit que vous soyez abonné ou pas à Mediapart donc vous pouvez le faire voilà je te dis au revoir bonne soirée merci beaucoup merci pour votre accueil et du coup comme d'habitude c'était à moi de reprendre pour vous donner les quelques événements de Mediapart donc le festival itinérant vous savez pour les 15 ans de Mediapart il y a 15 dates de festivals un peu partout en France et en Belgique et la dernière il paraît que ça s'est hyper bien passé c'était à Montpellier donc s'il y a des gens qui l'étaient il paraît que c'était chouette et la prochaine c'est à Nantes et je crois qu'on va même mettre un petit lien dans le chat ouais trop bien merci Jade je ne le dirai jamais assez et en même temps qu'est-ce que je cherchais je cherchais à vous montrer le programme parce qu'il y aura Antoine Rouget et si vous n'en avez pas eu assez aujourd'hui et que vous êtes à côté de Nantes et bien vous pourrez le revoir à partir de 14h avec les journalistes de médiacité il y aura Mathieu Dejean il y aura Faye Zazerwala Khedid Zazerwali il y aura Mathilde Mathieu qui va parler de la haine ordinaire etc donc ça c'est ce week-end ce samedi 6 mai de 14h à 18h et donc la suite c'est ce qui se passe vendredi dans toutes les bonnes librairies et même les mauvaises dans la collection Enquête de sens édité par Le Seuil il y a le livre La haine ordinaire d'ailleurs je l'ai en plus hop là La haine ordinaire je ne sais pas si vous le voyez qui sort et qui donc sera en librairie et on en parle donc mardi prochain puisque vous l'avez remarqué lundi prochain est férié je vous l'ai déjà dit et donc on se retrouve mardi prochain pour en parler avec Mathilde Mathieu qui a dirigé cet ouvrage et attention encore une fois ce sera à 18h mardi prochain parce qu'on a une émission un peu particulière à l'air libre un peu spécial je continue de teaser et si vous êtes par contre non pas à Nantes mais à Paris le lendemain de l'émission de la semaine prochaine donc le mercredi à la salle Olympe de Gouges à Paris dans le 11ème il y aura une soirée spéciale pour la sortie de ce livre vous pouvez dès à présent vous inscrire et c'est pas du tout la bonne page hop voilà et vous pouvez déjà vous inscrire il y aura des invités très spéciaux dont Médine que vous connaissez sûrement et qui va faire un concert et c'est gratuit donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes dans les parages bon je vous laisse aller regarder le replay du Allaire Libre de ce soir parce qu'on a fait de la concurrence aujourd'hui et j'espère qu'ils vont s'en remettre le Allaire Libre de ce soir était consacré au documentaire d'Amnesty International sur la cybersurveillance et le scandale Pegasus dont vous avez longuement parlé sur Mediapart et qui est en avant-première sur le site donc vous pouvez aller le voir en vous abonnant et ensuite il sera diffusé demain pour la journée mondiale de la liberté de la presse donc voilà si vous voulez le voir sur Mediapart je le redis une dernière fois abonnez-vous vous pouvez le faire gratuitement sous cette vidéo avec comme d'habitude pas de carte bleue et pas de renouvellement et sinon vous pouvez vous abonner pas gratuitement parce que tout le travail dont Antoine vous a parlé aujourd'hui et que tous les journalistes vous parlent tous les lundis et mardis jour férié ne se fait pas gratuitement et que nous on n'a pas ni de subvention de l'Etat ni de subvention des GAFAM ni de publicité ni rien de tout ça c'est seulement de l'abonnement donc voilà abonnez-vous à la semaine prochaine mardi 18h et bonne soirée à vous ciao raté évidemment